... Notre monde a été forgé, il y a des siècles, par son histoire, la religion, la science, mais de par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'ont su expliquer. Des maladies, danses avec la faucheuse, des morts revenus à la vie, des défunts qui envoient des messages aux vivants, ou encore des hommes venant d'autres époques. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Ces rencontres sont devenues des récits d'horreur qui sont devenus des légendes. Jack l'éventreur, l'apparition du diable, l'affaire du col diatlov, autant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Aujourd'hui, pour Halloween, cette fête remontant à 2500 ans, qui célèbre le dieu de la mort, un dieu qui ouvrait une brèche mêlant monde des vivants et monde des morts, et qui permettait de surcroît de communiquer avec les défunts, nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes, et qui restent encore à ce jour, sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Cadavre sans nom, fantôme, animal de la mort, homme miraculé, défunt de retour à la vie, ou encore la preuve que les démons sont parmi nous. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce live spécial Halloween. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à passer une belle soirée en ma compagnie. Je ne suis pas en live précisément, c'est une vidéo que j'ai tournée, montée, pour vous la présenter pendant le live. Je trouvais que c'était mieux pour présenter les différentes histoires que si je le faisais réellement en live, comme ça on va éviter les bafouillages. Mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, dans le chat, sûrement en train de faire de la modération. Il me semble que je viens de m'apercevoir. Le concept de ce format-là, de cette vidéo, est plutôt simple. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce type d'émission. Ça a passé à la télévision, il y a déjà un moment de ça. Les 30 histoires paranormales, les 30 histoires mystérieuses, ce genre d'émission-là, c'est typiquement le type d'émission, qui m'a fait adorer le thème de l'étrange, des mystères et de l'horreur. C'est ce qui m'a fait entrer dans ce monde-là, ce qui m'a aussi influencé pour mes vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de créer ma propre petite émission, et quoi de mieux que la période d'Halloween, pour le faire. Donc les amis, si vous êtes prêts, n'hésitez pas à lâcher votre petit like sous ce live. Et on est parti pour les 3 premières histoires, où nous allons voir l'histoire d'un chat qui pouvait prédire la mort, l'histoire d'un cimetière habité par des entités surnaturelles, mais également l'histoire d'un prêtre qui aurait reçu une visite spéciale, le rendant capable de faire des choses que nul homme ne pourrait imaginer. Oscar était un chaton comme les autres. Il avait élu domicile dans une maison de retraite où il a grandi en accompagnant les personnes qui se trouvaient dans ce lieu. Aux Etats-Unis, à Rhode Island, dans la Steer House Nursing, Oscar était un chat très peu amical. Il ne se laissait pas caresser, avait tendance à fuir les résidents, mais il y a bien un groupe de résidents que lui-même décidait d'approcher. Ces résidents-là étaient des résidents qui allaient trépasser sous peu de temps. Aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans la maison de retraite, c'est un fait. Quand Oscar se laisse caliner par un patient, le patient en question va perdre la vie prochainement. Mais vraiment, très rapidement. Ça pourrait être dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Oscar aurait offert sa présence à plus d'une centaine de patients. Patients qui seraient tous décédés. Est-ce que Oscar a un don et il arrive après sentir le décès des personnes ? Est-ce que c'est lui-même qui choisit quelles personnes vont mourir ? Et c'est ce chat qui cache sous son aspect mignon la capacité de faire mourir quelqu'un ? Ou alors, est-ce qu'il y a une raison plus rationnelle ? Le fait peut-être qu'il arrive à sentir une odeur particulière venant des patients qui vont mourir prochainement. Que ce soit peut-être des phéromones. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fameux chat, Oscar, permet au personnel de la maison de retraite de prévenir les proches d'un patient si jamais il est remarqué au chevet de quelqu'un. Immédiatement, la famille et les proches sont prévenus. pour qu'ils puissent dire leurs adieux aux patients qui vont mourir prochainement. Le petit Oscar, de par sa présence, allège la douleur des patients. Il les aide en quelque sorte à voyager vers l'autre monde en sérénité. Il est aussi très bénéfique pour la famille ou les proches des patients qui vont mourir parce qu'il aurait une certaine aura comme si sa seule présence rassurait ceux qui se trouvaient aux alentours de l'animal. Alors, est-ce qu'Oscar est un ange gardien ? Un ange de la mort ? A ce jour, personne ne sait s'accorder concernant cette question. Ou alors, peut-être que c'est simplement une réaction naturelle de la part d'un animal et qu'il arrive à pressentir la mort comme pourraient le faire beaucoup d'autres. Et simplement que chez ce petit Oscar, cette capacité est décuplée. Nous sommes à Londres, dans le quartier de Highgate. Un quartier qui est prisé par des jeunes en cherche de sensations fortes, mais pas que. Il y aurait également des jeunes friands d'occultisme qui rôderaient dans certains cimetières pour pratiquer différents rites. Quelque chose qui était courant à la fin des années 1960. Et malheureusement, les personnes arpentant les cimetières n'étaient pas des plus précautionneux. Il y a eu beaucoup d'actes de vandalisme qui ont été recensés. Mais tout ça s'est arrêté à cause d'une panique collective qui a eu lieu dans un cimetière situé à Highgate. Le 21 décembre 1969, un jeune homme friand d'occultisme, David Ferrand, s'est rendu seul la nuit dans le cimetière d'Highgate. C'est quelques mois plus tard, en février 1970, qu'il a envoyé une lettre à un journal pour faire part de ce qu'il avait pu observer ce soir-là. Il aurait rencontré une entité grise tout de suite. Il a pensé que c'était quelque chose de surnaturel. Mais pour être sûr que ce n'était pas juste une hallucination, il en a parlé à son groupe d'amis. Il se trouve qu'il n'était pas le seul à avoir remarqué ce genre de choses. D'autres ont dit avoir vu un cycliste, une femme vêtue de blanc, un homme portant une cape et un chapeau, des visages qui émergeaient des portails du cimetière. Et tous ont dit également entendre des sons étranges, mais également des voix leur disant de se rapprocher. Il n'y aurait eu que deux témoignages qui correspondaient à ce qu'avait vu David Ferrand ce soir-là, cette fameuse entité grise. Mais la diffusion de tout cela parmi les articles du journal que David Ferrand avait contacté ont créé une panique collective. Pour la population de Londres, c'était clair. Le cimetière d'Higate était habité par un vampire. Et comme souvent, ce qu'on ne comprend pas provoque la peur. Et la peur provoque la violence. Des chasseurs de vampires amateurs se sont donc aventurés de nuit dans le cimetière d'Higate, là où avait apparemment été repéré un vampire ou des fantômes. Et l'un d'entre eux qui disait avoir eu affaire au vampire d'Higate a dit avoir réussi à le combattre en l'exorcisant et en détruisant son cercueil. Ce qui s'est passé à Higate était au début un récit qui s'est transformé depuis en légende parce qu'aucun fait similaire n'a été relaté depuis ces événements. Bien que les cimetières soient des endroits propices aux apparitions paranormales parce que ce sont des lieux qui sont littéralement plongés dans la mort et sont très certainement également propices à des hallucinations. L'époque faisant qu'il était compliqué d'avoir des preuves nous étions loin des appareils photos permettant de prendre des photos instantanément des vidéos en 4K donc qui sait peut-être que cette histoire est simplement une rumeur qui a pris de l'ampleur et certaines personnes se sont appropriées cette rumeur et ont voulu en quelque sorte surfer dessus pour se donner de l'importance. Quoi qu'il en soit ce mystère est encore non résolu aucune preuve tangible n'a démontré quoi que ce soit allant à l'encontre de ces événements ou allant au contraire en ce sens donc libre à chacun de penser que le cimetière d'Higate était le lieu de résidence de fantômes mais également de vampires. Padre Pio était un prêtre italien un prêtre qui semblait se fondre dans la masse parmi les autres prêtres mais il avait une particularité c'est l'un des premiers qui a eu des stigmates mais des stigmates très particuliers il ne les aurait pas eus en se blessant ou en attrapant une quelconque maladie il les aurait eus après une rencontre avec Jésus Christ voici comment il a décrit sa rencontre je vis devant moi un personnage mystérieux dont les mains les pieds la poitrine ruisselaient de sang je sentis mon coeur blessé par un dard de feu ce personnage disparut de ma vue et je m'aperçus que mes mains mes pieds la poitrine étaient percées et ruisselaient de sang dans un premier temps il a cherché à dissimuler ses plaies néanmoins il n'a pas pu les masquer éternellement et quand certaines personnes ont pu les apercevoir des rumeurs se sont propagées à son sujet Padre Pio commence à avoir de la notoriété ce qui est très mal vu par l'église un prêtre ne doit pas être soumis à la célébrité célébrité qui ramenait de plus en plus de fidèles auprès de sa paroisse des rumeurs vont se lancer concernant Padre Pio comme quoi les stigmates qu'il a reçus de manière surnaturelle selon lui lui donnaient un pouvoir presque animal qui attirait l'homme vers lui évidemment comme chaque événement surnaturel certains ont parlé d'imposture on prétendait qu'il s'était lui-même infligeait des plaies d'autres pensaient réellement que le Christ l'avait en quelque sorte possédé se sent ressortir les plaies de la fin de sa vie sur le corps du prêtre mais quoi qu'il en soit beaucoup de fidèles pensent que Padre Pio est capable de réaliser des miracles le miracle le plus impactant et le plus important qu'il aurait réalisé ce serait redonner vie à la ville où il s'est installé Sanguevani Rotondo une ville sur le déclin et à partir du moment où le prêtre miraculé s'y est installé elle a connu un essor économique incroyable mais ce qui est également surprenant avec cet homme c'est qu'à son décès ses stigmates ont disparu il les avait conservé tout au long de sa vie jusqu'au moment où il l'a perdu beaucoup d'auteurs de penseurs se sont penchés sur son cas essayant de remettre en cause l'aspect surnaturel des blessures qu'avait reçu Padre Pio pensant notamment qu'il utilisait des produits chimiques pour rendre ses blessures plus apparentes et pouvoir rendre la chose encore plus incroyable qu'elle ne l'était si vous voulez encore d'autres miracles surnaturels en voici il aurait remis sur pied un homme paralysé ou il aurait encore redonné la vue à un aveugle il y a beaucoup de témoignages concernant ses capacités spéciales permettant de corriger tout problème comme par exemple le fait de pouvoir s'exprimer dans des langues qu'il ne connaissait pas certains disent l'avoir vu même s'envoler pouvant aller jusqu'à 30 cm au dessus du sol il pouvait également lire dans les pensées ou bien même deviner l'avenir un homme qui ne fait plus partie de ce monde et qui nous a quittés remplis de mystères donc était-ce un charlatan comme il y en a eu beaucoup qui s'est servi de la religion pour connaître la notoriété ou alors était-ce un homme réellement frappé par les pouvoirs de Jésus-Christ et qui se serait peut-être même fait possédé par lui et bien comme beaucoup de mystères dans cette vidéo nous n'en avons clairement pas la réponse quelle délicieuse mise en bouche vous l'avez peut-être remarqué mais parmi ces histoires il y avait un thème récurrent le thème de la mort c'est un thème qui ressort assez souvent quand on parle d'horreur quand on parle de mystère et c'est un thème qui va être encore dominant dans les histoires à suivre ce qui nous fascine avec le thème de la mort c'est que c'est un thème qui nous est inconnu personne en soi n'est revenu de l'autre côté mais est-ce que c'est vraiment le cas et bien peut-être pas nous allons voir maintenant trois histoires qui ont également le thème de la mort sous différents aspects on va voir l'histoire de Clairvius Narcisse un homme qui serait revenu d'entre les morts sous l'état de zombie nous allons également voir le poltergeist de Coventry un poltergeist un poltergeist qui habitait une maison au Royaume-Uni et enfin et enfin nous allons voir deux mystères concernant des messages envoyés peut-être de l'au-delà par des défunts après leur décès que ce soit par appel téléphonique ou alors par échange d'email qui semble indiquer qu'il y aurait peut-être des interactions possibles entre les hommes vivants et décédés Clairvius Narcisse le poltergeist de Coventry et également des messages envoyés de l'au-delà c'est maintenant pour beaucoup les zombies sont des antagonistes de films d'horreur qui cherchent à dévorer vivants les héros mais dans la réalité on n'en a jamais réellement vu et bien comme je vous l'ai dit si on se penche un petit peu dans les profondeurs de notre monde on pourrait peut-être en trouver un Clairvius Narcisse un haïtien qui est devenu très connu parce que c'est un homme qui aurait été tout simplement transformé en zombie ce n'était pas une zombification qui a été faite pour ramener un proche qui nous manquait à la vie ça aurait été dans un but bien plus malsain des esclavagistes utiliseraient cette méthode pour avoir des esclaves dociles qui ne rechigneront pas à la tâche le 2 mai 1962 Clairvius Narcisse a été déclaré mort il aurait eu une maladie qui l'aurait tué et le lendemain il aurait été enterré dans un village mais 18 ans plus tard un homme se présente auprès de sa soeur il aurait avoué qu'il était le frère de Clairvius Narcisse un frère inconnu et il a dit avoir été victime de zombification il aurait été badigeonné de poudre de zombies et impuissant il aurait assisté à son propre enterrement pas en tant que proche venu rendre les derniers hommages mais il aurait été dans son propre corps mais incapable de donner signe de vie une fois que l'enterrement aurait été terminé on l'aurait déterré puis on l'aurait forcé à travailler en tant qu'esclave dans des plantations avec d'autres hommes comme lui à l'état de zombie de manière régulière les exploitants droguaient les zombies pour qu'il reste en l'état mais ce fameux frère venu accoster la serre de Clairvius Narcisse indique qu'un jour on aurait oublié de lui donner sa substance ce qu'il aurait sorti de cet état de zombification et il se serait par la suite enfui ce fameux frère a erré dans le pays et il a attendu quelque chose pour pouvoir se remontrer clairement au monde des vivants parce que ce fameux frère qui avait accosté la soeur de Clairvius Narcisse c'était Clairvius Narcisse lui-même qui avait pris l'identité de son frère pour ne pas se faire démasquer il avait attendu que ce fameux frère décède pour prendre son identité et pouvoir essayer de revivre une vie normale et retrouver sa soeur et lui expliquer tout ce qui lui était arrivé alors qu'en est-il est-ce que cette fameuse poudre de zombie aurait permis de sauver la vie de Clairvius Narcisse en le préservant de la maladie ou alors est-ce que tout ça n'était qu'une vaste machination visant simplement à enlever Clairvius Narcisse lui donner une drogue pour qu'il semble mort déclaré comme tel enterré puis déterré par ses ravisseurs pour exploiter cet homme en tant qu'esclave cette poudre de zombie ne serait qu'un assemblage de substances chimiques permettant d'une part de paralyser un individu mais sur le long terme de couper les connexions de son cerveau avec son corps le rendant dans cet état léthargique cet état de zombie bien sûr ça ce sont des avis scientifiques il n'y a aucune certitude concernant tout ça nous sommes maintenant à Coventry au Royaume-Uni Lisa Manning a constaté qu'il y avait des événements étranges qui se passaient dans son domicile vouloir en avoir le coeur net car pensant qu'elle a affaire à quelque chose de paranormal elle fait appel à un médium et ce médium réussit à enregistrer une activité plutôt étrange 0 superficie élevé 0 3 fin 2 5 2 2 3 1 5 Ces phénomènes, c'était des bruits, des déplacements d'objets, des apparitions ou des disparitions d'objets, et à chaque fois, c'était inexplicable. L'homme n'intervenait en aucun cas et n'aurait pas pu produire les événements qui se passaient au domicile de Lisa Manning. Elle vivait là-bas avec ses enfants et son mari, et pour elle, il n'y a plus de doute, sa maison est habitée par un autre habitant, un habitant qui vient de l'autre monde et qui provoque tous ces désagréments. Au bout d'un moment, l'activité paranormal prenant de plus en plus d'ampleur, elle a contacté un autre médium bien connu, Derek Acora, qui a réussi sur place à rentrer en contact avec l'entité habitant dans la maison de Lisa Manning et que cette entité était un homme, un homme très en colère du nom de Jim. Le médium a affirmé avoir réussi à faire partir l'entité, mais ce qu'il a indiqué également, c'est que l'entité était particulièrement puissante à ce niveau-là parce que la maison de Lisa Manning se trouvait à côté d'un cours d'eau, et les cours d'eau, selon lui, sont des lieux qui ont tendance à attirer les poltergeists. Néanmoins, pour Lisa Manning, ce n'était pas la fin de l'histoire, parce qu'après le départ du médium, certes, l'entité s'est calmée, mais c'était le calme avant la tempête. Au bout d'un certain moment, l'entité est revenue, encore plus en colère que ce qu'il n'était avant. Quand Lisa Manning accueille quelqu'un chez elle, elle lui donne un crucifix pour se défendre, elle a dispersé à de nombreuses reprises du sel dans sa maison pour essayer de calmer l'entité, et elle a placé différents cristaux de protection, en attendant qu'elle et sa famille puissent changer de domicile. De nouveaux événements se produisent, comme la lumière qui s'allume ou qui s'éteint d'elle-même, des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait à nos côtés. Lisa Manning se souvient d'un jour où les activités paranormales étaient telles qu'elle s'est cachée avec sa famille dans la pièce à vivre. Ils se sont tous échappés par la fenêtre, parce que la porte d'entrée s'était verrouillée, alors qu'elle ne l'était pas normalement. C'était la jeune fille de Lisa Manning qui essayait d'ouvrir la porte d'entrée. Quand elle s'est rendue compte que quelqu'un la bloquait, elle a d'abord pensé à son frère, mais elle a vite changé d'avis en voyant que le frère se trouvait en réalité juste derrière elle. Tout le monde s'est attelé à essayer d'ouvrir la porte d'entrée, mais rien n'y fait. Même la force des quatre personnes de la famille n'ont pas suffit à ouvrir cette porte face à la puissance de l'entité qui s'était emparée de la maison de Coventry. Aujourd'hui, régulièrement, un prêtre se rend dans la maison pour essayer de libérer les lieux de l'emprise de l'entité nommée Jim. Le 12 septembre 2008, aux Etats-Unis, Charles Peck voyageait de Salt Lake City vers Los Angeles pour passer un entretien d'embauche. Son rêve, décrocher un emploi pour pouvoir épouser sa petite amie Andrea Katz. Néanmoins, il ne pourra jamais réaliser ce rêve parce que le train de lequel il était est rentré en collision avec un autre, causant un accident provoquant la mort de 25 personnes. Durant les 11 heures qui ont suivi cet incident, le téléphone portable de Charles Peck a appelé plusieurs fois Andrea Katz, son frère, sa soeur et d'autres membres de sa famille. Au total, 35 appels ont été passés depuis le téléphone de Charles Peck. Quand il décrochait à l'appel, il n'y avait aucun bruit mis à part des parasites, comme s'il y avait des problèmes de réseau, et quand il décidait de rappeler le numéro de Charles Peck, il tombait immédiatement sur sa messagerie. Ces nombreux appels ont provoqué l'espoir chez les profs de Charles Peck qui pensaient que le jeune homme était toujours en vie, qu'il était survivant de l'incident et qu'il était toujours là dans les décombres et qu'il essayait d'avertir ses proches pour qu'il ne s'inquiète pas et qu'il allait bientôt les retrouver. Une équipe de recherche a tracé le signal du téléphone de Charles Peck pour essayer de le retrouver dans les débris et malheureusement, c'est son corps qui a été retrouvé dans les premiers wagons qui constituaient le train accidenté. Et ces premiers wagons étaient les endroits où il y avait eu le plus de victimes au cours d'un incident. Une autopsie a été réalisée et le médecin légiste a conclu de cette analyse que Charles Peck était mort sur le coup et qu'il n'aurait jamais pu passer des appels auprès de ses proches comme cela s'est réalisé. Autre détail étonnant de cette histoire, c'est que le téléphone de Charles Peck, lui, n'a jamais été retrouvé. Est-ce un appel envoyé depuis l'au-delà ? Est-ce que Charles Peck, contrairement à l'avis du médecin légiste, avait réussi à s'en sortir après l'accident ? Ou alors est-ce quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone du jeune homme pour passer des appels en son nom ? Encore aujourd'hui, personne ne dédia la réponse. Mais ce n'est pas la suite concernant des messages envoyés d'un individu décédé. En 2011, Jack Froze est décédé d'arythmie. Il n'avait que 32 ans. Quelques mois plus tard, en novembre 2011, plusieurs de ses amis ont reçu un email venant du compte de Jack Froze signé de son nom. On pourrait penser que quelqu'un d'autre a pris son identité, mais personne, aucun de ses proches n'avait accès à cette messagerie car il n'avait jamais transmis son mot de passe. De plus, on est loin de penser à un piratage. Parce que les emails qui ont été envoyés aux proches de Jack Froze contenaient des éléments précis de sa vie privée. Il n'y avait que du Jack Froze qui pouvait être au courant de ses détails. Par exemple, il avait envoyé un email à un ami indiquant qu'il devait nettoyer le bazar présent dans le grenier. Un détail qui pourrait sembler anodin, mais ce détail faisait référence à une conversation que Jack Froze avait eue avec le destinataire de son mail. Cette conversation avait eu lieu peu de temps avant sa mort et il n'y avait aucune raison que ce mail soit envoyé post mortem. Un autre email envoyé cette fois sur son cousin disait qu'il était au courant qu'il allait se briser la cheville. Peu de temps avant que le dit cousin n'ait un accident provoquant effectivement une blessure à la cheville. Les proches de Jack Froze pensent qu'un hacker a réussi à s'emparer de la boîte mail de Jack Froze, qu'il aurait potentiellement observé ses proches pour se jouer d'eux. Mais certains membres de l'entourage Jack Froze pensent que ses emails n'ont pas été envoyés par un hacker, mais bien par Jack Froze lui-même, qui cherchait à garder contact, même au-delà de la mort, avec ses proches. Pendant longtemps on a essayé de trouver quelles étaient les raisons de ses envois d'emails très étranges, mais aucune réponse n'a été trouvée. A tel point qu'aujourd'hui, les recherches en ce sens ont été abandonnées, et l'envoi de ces mails de l'au-delà est considéré et demeure encore aujourd'hui comme un vrai mystère. N'est-il pas fascinant de penser qu'il y aurait un monde des vivants et un monde des morts ? Mais qu'en serait-il s'il y avait des mondes parallèles ? Et bien il y aurait un homme qui serait venu dans notre monde sans s'en apercevoir, mais qui serait originaire d'un monde pourtant semblable à quelques détails près. Un homme qui est arrivé à l'aéroport de Tokyo, mais qui semblait venir d'un lieu qui n'existe pas sur nos cartes. Alors que lui, il est persuadé que là d'où il vient, son pays existe. Encore cette histoire-là parlera d'être humain. Mais si on se penchait également sur le cas de démons ? Dans un hôpital, des enregistrements ont montré quelque chose de terrifiant. Effectivement, les enregistrements que vous verrez semblent montrer que les démons sont parmi nous. Notamment là où la mort peut résider, c'est-à-dire dans certains hôpitaux. Vous n'êtes pas sans savoir que parfois poltergeists ou démons peuvent provoquer des événements étranges dans nos foyers. Des lumières qui s'éteignent, des objets qui se déplacent. Et si un jour ça vous arrivait, que vous mettiez ça sur le compte du paranormal. Et que finalement, cela n'était pas du tout dû au surnaturel, mais bien dû à l'action d'un groupe de jeunes hommes très mal intentionnés. Tout ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Avec l'histoire d'un homme d'une autre époque. Celle des démons à l'hôpital. Et avec l'histoire d'un couple qui a été victime d'une supercherie qui a très mal tourné. Nous sommes au Japon, à l'aéroport de Tokyo en 1954. Un passager lambda passe un contrôle et les douaniers vérifient naturellement les papiers d'identité du passager qui arpentait les allées de l'aéroport de Tokyo. Néanmoins, un contrôle plus poussé doit être réalisé concernant ce passager parce que son passeport ne semble pas en règle. En effet, son pays d'origine est un pays qui n'existe pas. Un pays du nom de Tored. Après avoir vérifié que le passeport n'était pas un passeport falsifié, les douaniers ont bien l'impression que le passeport qui a été présenté est un passeport bien authentique. Néanmoins, comme on peut l'affirmer facilement avec une carte, aucun pays sur notre monde ne porte le nom de Tored. L'homme a été emmené en salle d'interrogatoire où on lui a posé plusieurs questions et il n'en démore pas. Pour lui, il vient bien d'un pays nommé Tored et il est même prêt à identifier ce pays sur une carte. On lui a donc présenté une carte et son doigt s'est précipité sur un lieu précis. Un endroit proche de la principauté d'Andorre, en Europe du Sud. En regardant un peu plus attentivement la carte qu'on lui avait présenté, l'individu mystérieux semblait confus et en colère, parce que le pays auquel il disait appartenir ne se trouvait pas sur sa carte. Il pensait qu'on lui jouait une mauvaise blague, qu'on se moquait de lui, mais ni les douaniers ni lui n'avaient envie de rigoler à ce moment-là. Selon lui, son pays Tored existe depuis plus de mille ans et on pourrait penser qu'il a inventé toute cette histoire. Peut-être qu'il cherchait à voyager de manière illégale, peut-être qu'il cherchait à transporter de la drogue, peut-être qu'il cherchait à masquer ses réelles intentions. Néanmoins, son passeport avait été validé par de nombreux aéroports au travers du monde, y compris celui de Tokyo, là où il a été interpellé. Les autorités, ne comprenant pas ce qui se passe, ont décidé d'emmener l'homme dans un hôtel pour pouvoir l'interroger plus longuement et c'est là que l'impossible s'est produit. Placé dans une chambre hautement surveillée par des gars qui se trouvaient à l'extérieur jusqu'à ce qu'on puisse résoudre ce mystère, démêler le vrai du faux, l'homme a réussi à s'échapper. Il s'est échappé ou bien alors, il s'est volatilisé. Alors que lui était enfermé dans sa chambre d'hôtel, les autorités ont interrogé des éléments que l'homme avait présenté sur sa vie, notamment son employeur, la société pour laquelle il travaillait. Néanmoins, cette société qui existait bel et bien, n'avait jamais entendu parler de cet homme qui prétendait en être salarié. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'il avait en sa possession des documents officiels attestant de son affiliation à la société qu'il évoquait. Quand la police est revenue à l'hôtel pour réinterroger l'homme sur son histoire, ils ont trouvé une chambre d'hôtel totalement vide. Néanmoins, les gardes qui surveillaient sa chambre sont formels. L'homme n'est pas sorti de la chambre par la porte et ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait sûrement pas pu sortir par la fenêtre, sa chambre se trouvant à quelques étages au-dessus du sol. En passant par la fenêtre, c'était pour lui la mort assurée et aucun corps n'a été retrouvé. De nombreuses théories se sont accrochées à cette histoire. Certains pensent que l'homme venant de Torred était un agent secret qui a réussi soit à s'évader de sa chambre d'hôtel de on ne sait quelle manière ou qu'il a été aidé par quelqu'un d'autre ou alors, théorie bien plus folle et mystérieuse, cet homme a réussi à retourner dans son monde, le monde où son pays existait bel et bien. Il y a de nombreuses photographies qui semblent montrer des démons, des fantômes, certaines semblent plus authentiques que d'autres, mais une d'entre elles, plutôt effrayante, a été prise par une infirmière dans un hôpital. Sa responsabilité était celle de surveiller les caméras de surveillance, quand à un moment donné, au-dessus du lit d'un des patients, elle a remarqué une silhouette sombre. Tout de suite ne comprenant pas ce qui se passe, elle a décidé de prendre en photo ce qu'elle voyait, pour pouvoir le montrer plus tard à ses supérieurs. Et sur cette photographie, on peut voir une silhouette totalement sombre, à l'apparence d'une créature, à l'aspect trapu, avec des jambes assez fines. La photographie étant noir et blanc, il est difficile de savoir si la partie sombre de la créature est de la peau, ou alors un peu l'âge, à l'image d'un animal. Mais ce qui est sûr, c'est que cette créature semble en quelque sorte humanoïde. On la voit très clairement debout, sur le lit, les deux jambes posées sur le lit de la personne qui est habitée. Et malheureusement, la qualité étant vraiment très mauvaise, nous n'arrivons pas à en discerner clairement les détails. Phénomène étrange, c'est que quelques heures après avoir pris cette photo, la personne qui se trouvait sous le supposé démon est décédée. Alors de quoi s'agit-il ? Les théories sur cette image là sont plus folles les unes que les autres. Pour certains, cette photographie serait bien la preuve que les démons existent et sont parmi nous, notamment là où règne la mort, que ce soit dans les cimetières ou encore les hôpitaux. Et ce démon serait venu ici pour prendre l'âme d'un futur défunt. D'autres pensent qu'il s'agirait ici d'une entité extraterrestre. Alors pourquoi serait-elle venue dans un hôpital ? Pour enlever la vie à une personne qui s'y trouvait. Certains y voient là l'image d'une légende, la grande faucheuse, qui a été capturée ici alors qu'elle venait capturer l'âme d'un futur défunt. Démon, alien ou grande faucheuse et démons de la mort. Nul ne sait vraiment dire ce qui se trouve réellement sur cette photographie. Bien sûr, certains crient à la supercherie. Au vu de la faible qualité de l'image, il serait plutôt aisé de réaliser un photomontage. Mais ce qui est sûr, c'est que cette photographie éveille la curiosité. Et bien peut-être qu'avons-nous affaire ici à un mystère ? En fonction de vos convictions, vous pourrez croire ce que vous voulez. Certains pensent réellement qu'un démon s'est présenté sur ce lieu. D'autres ont réussi, selon ce qu'ils disent, à contredire toute théorie paranormale concernant cette photographie. Ce qu'on pourrait voir sur cette photographie est très simple. On pourrait voir un manteau, une barrière de lier et une jambe. Et avec la faible qualité, l'ensemble pourrait s'apparenter à un démon. Peut-être avez déjà vous vu une illusion d'optique, vous-même, dans votre chambre, quand vous êtes dans le noir. Ou vous avez l'impression, avec un assemblage d'objets, un cumul des hommes présent dans la pièce, que quelqu'un se trouvait là, avec vous. Mais dès que vous allumiez la lumière, vous vous rendiez compte qu'il n'y avait rien de tout ça. Qui sait ? Peut-être que cette photographie est une illusion d'optique. Ou alors cette possibilité serait juste une excuse pour éviter de faire face à nos peurs les plus profondes. Avez-vous déjà eu chez vous des événements que vous n'arrivez pas à expliquer ? Ou qui vous ont effrayé ? Que ce soit des lumières qui s'allument, ou qui s'éteignent toutes seules. Un téléphone qui sonne, et quand vous décrochez, personne n'est là pour vous répondre. Des objets que vous pensiez avoir rangés soigneusement, et quand vous voulez remettre la main dessus, c'est impossible parce qu'ils ne sont plus là où vous les avez laissés. Et bien tous ces événements là se sont passés en Tchécoslovaquie, dans la maison d'un couple d'Autrichiens, qui pensaient avoir affaire à une entité paranormale. Après avoir expérimenté différents événements étranges pendant quelques mois, le couple a été retrouvé sans vie. Ils auraient été assassinés. On a d'abord pensé au pire, une entité qui chercherait à s'en prendre au vivant. Mais finalement, il semblerait que ce couple d'Autrichiens avait été la victime d'une supercherie. Supercherie fomentée par des jeunes de 15 ans, qui s'amusaient les deux, en leur faisant peur, en leur faisant croire qu'une entité avait pris possession de leur habitat. Et une fois lassé de leur jeu malsain, ils ont décidé d'y mettre un terme avec la mort du couple. Vous savez, quand un meurtre est commis ou qu'on trouve un cadavre, une des premières choses réalisées par des enquêteurs, c'est d'identifier le corps. Mais que se passe-t-il si jamais un corps n'est pas identifiable ? Ou alors qu'on n'a rien pour déterminer l'identification ? Et bien justement, quand quelque chose de la sorte arrive, on se retrouve face à un grand mystère. L'affaire Tamem Food est un des plus grands mystères australiens, car elle concerne la découverte d'un corps que nul nation n'a pu identifier et qui contenait dans ses poches des éléments pour le moins intriguant. Mais il n'y a pas que l'homme qui crée du mystère. Le monde en regorge également. Saviez-vous qu'en Georgie, il y avait des pierres, baptisées les Guidestones, les pierres guides. Ce serait des pierres sur lesquelles seraient gravées des commandements en différentes langues, qui sembleraient indiquer comment devrait agir l'espèce humaine pour survivre. Enfin, nous allons conclure cette émission avec une histoire bien sordide. Une histoire qui devrait terrifier les amateurs de Paris d'attraction, mais encore plus ceux qui apprécient les trains fantômes. Vous savez, dans les trains fantômes, parfois, on peut se retrouver face à des mannequins, des squelettes, peut-être même des acteurs qui vont essayer de jouer avec nos peurs. Mais comment réagiriez-vous en apprenant que les éléments de décors que vous pouvez apercevoir sont en réalité de vrais corps humains ? C'est tout ce que vous allez voir sur la fin de cette émission, avec l'affaire Tamamshoud, les Guidestones de Georgie et la vraie maison hantée. Tamamshoud, un nom qui serait capable de terroriser bon nombre de personnes, notamment en Australie. Un des plus grands mystères de notre monde qui commence en décembre 1948. Sur la plage de Somerton, en Australie, on trouve un cadavre. Première étape, identifier ce corps. Qui était la personne qui a été retrouvée sur cette plage ? Eh bien, c'est quelque chose dont on n'a toujours pas connaissance aujourd'hui. Un corps sans nom que aucune nation ne s'est identifiée. Au cours de la tentative d'identification du corps, une fouille minutieuse des effets personnels de l'homme a été réalisée et la seule chose qu'on a pu trouver, c'est un petit bout de papier dans une de ses poches qui avait été cousu pour demeurer invisible. Sur ce bout de papier, il y avait marqué Tamamshoud, une expression qui signifie « la fin » ou alors « terminée ». On retrouve cette expression sur la dernière page d'une collection de poèmes appelée « Rubéyat » d'Omar Kayam, un écrivain persan né en 1048 en Perse, qui se trouve être l'Iran actuel. Pourquoi avait-il cette annotation cachée dans sa poche ? Personne n'a su déchiffrer ce mystère. Proche du corps, on aurait trouvé une copie des poèmes de Kayam contenant un code qui avait été gribouillé, et on pense que ce code a été griffonné par l'inconnu qui avait été retrouvé sans vie. Aujourd'hui, on pense, à cause du contenu des poèmes de Kayam, que l'individu sur la plage s'est donné la mort lui-même, mais tous les éléments retrouvés n'ayant pas été à 100% décodés. Personne ne sait établir une réponse précise concernant la mort de cet individu sans nom. Depuis des années, on parle de la fin de l'espèce humaine et à la plus grande échelle du monde. Réchauffement climatique, destruction de l'environnement, essayer d'exister quelque part sur la planète, un guide qui nous permettrait à tous de trouver notre salut. En Géorgie, des pierres appelées les guide stones, les pierres guides de la Géorgie, sembleraient détenir un tel secret. Un monument de 6 blocs de granit, haut de 6 mètres, érigé en mars 1980 en Géorgie, commandé de manière anonyme sur lesquelles seraient gravées, dans 8 langues différentes, l'anglais, le russe, l'hébreu, l'arabe, l'indic, le mandarin, le castilan et le Wiley. Des indications pour sauver l'espèce humaine. Des langues anciennes ont également été utilisées pour donner des indications et certains trous sont présents sur les différents blocs. L'un d'entre eux indique quand il est midi, un autre indique la direction de l'étoile polaire et une plaque sur le sol donne des références astronomiques. On ne sait pas pourquoi ces pierres ont été commandées, pourquoi elles ont été placées à l'endroit où elles se trouvent, à qui s'adressent les inscriptions qui ont été gravées dans le de granit, mais en tout cas le peu qui a été décodé indique que pour que l'espèce humaine survive, il faudrait maintenir la population à 1,5 million de personnes et laisser la place à la nature. Que la nature reprenne ses droits, quelles sont les autres indications laissées sur ces pierres de granit ? On ne le sait pas. On n'arrive pas à décoder le reste des inscriptions. Etait-ce les indications farfelues d'un riche individu qui ne savait pas de quoi il parlait, ou alors y avait-il un aspect réellement scientifique, trop problématique pour être révélé au monde entier tel quel, et qui devait être déchiffré pour être compris et mis en pratique. Les parcs d'attraction, ce sont des lieux où la joie est prédominante, mais certaines attractions ont pour but, au-delà d'apporter des sensations fortes, d'apporter une sensation qu'on ne peut pas trouver partout, la sensation de peur. Et pour ce faire, les trains fantômes sont tout indiqués. Si on revisite plusieurs parcs d'attraction, on pourra trouver différents trains fantômes qui mettent en avant différents aspects horrifiques, un tueur qui peut nous poursuivre, des éléments horrifiques nous surprenants, des zombies, des vampires, des fantômes. Et bien il se trouve que le parc d'attraction de New Pike à Long Beach a décidé de franchir un cap, dans la peur qui a été proposé à ceux qui arpentaient le couloir de ce train fantôme. Réquisitionné pour réaliser un film, une équipe de tournage d'une émission qui était venue sur le parc en décembre 1976, préparait la maison hôtée pour accueillir les équipes techniques, et un technicien a déplacé un élément horrifique du train fantôme, appelé l'homme pendu. Mais en déplaçant cet élément de décor, le bras de l'homme pendu est tombé, laissant apparaître un os humain. Totalement horrifié, la police a été appelée pour enquêter sur ce qui s'avérait être un réel corps humain, et non pas un élément de décor. Et il se trouve que ce corps appartenait, du moins quand il était vivant, à un homme qui était un criminel du nom de Elmer McCurdy, qui avait cambriolé un train, et voulait 46 dollars, ainsi que deux bouteilles de whisky en 1911. Les médecins légistes ont analysé l'homme qui avait été trouvé, il se trouve que l'homme était resté dans le train fantôme, pendu, pendant 4 ans. Et des personnes qui avaient décidé de se faire peur en utilisant ce train fantôme, sont passées devant, à de nombreuses reprises, pensant que c'était un mannequin. On ne sait toujours pas qui a placé cet individu à cet endroit, et si l'individu qui l'a placé ici, est celui qui l'a tué. Maintenant que vous aurez l'idée de vous faire peur, en voyageant dans les couloirs d'un train fantôme, vérifiez bien que ce que vous prenez pour du faux, n'est pas en réalité, plus sordide qu'il n'y paraît. Merci d'être présent. J'avais déjà fait un concept un peu similaire l'année dernière, pour l'Halloween de 2021, où j'avais présenté 12 histoires mystérieuses. Là, je décidais de passer le cap en allant un peu plus loin, pour vous en proposer 20. J'ai posté quelques extraits déjà sur la chaîne, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. J'espère que toutes les histoires vous plairont. Et dans ces histoires, il y a tous les domaines. Du paranormal, des disparitions mystérieuses, des fantômes, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. J'espère que ça vous plaira. Au total, il y aura 4 parties, constituées chacune de 5 histoires. Sans plus d'attendre, on est parti pour se plonger dans ces 5 premières histoires. On va voir des incendies qui se produisent dans un château, à répétition et à intervalles réguliers. On va également parler de spiritisme, de sorcière, et du destin d'un bateau très connu, qui aurait apparemment été prédit. Le château de Lunéville est une demeure qui accueille les ducs de Lorraine depuis le XIIIe siècle. D'abord, demeure secondaire, elle devient la principale à partir du XVIIIe siècle. Elle a été rénovée par le duc Léopold Ier entre 1703 et 1720. Et déjà pendant cette période, le château a été victime d'événements des plus étranges. Le château a enchaîné les incendies, dont plusieurs ont été effroyables, à chaque fois provoquant de nombreuses rénovations. Le premier incendie répertorié s'est déclenché le 3 janvier 1719, dans l'aile droite du château. Il a fait sept morts et a détruit une partie du corps central de la bâtisse. Le second, vingt ans plus tard, en 1739, s'est déclaré dans l'aile de l'avant-cours au premier étage. Encore vingt ans plus tard, exactement au même endroit qu'en 1739, la bâtisse reprend feu. En 1766, la robe de chambre du duc de Lorraine prend feu, entraînant sa mort à la suite de ses blessures. En 1789, encore vingt ans plus tard, l'incendie se déclare au sous-sol du château dans les cuisines. Le feu prend d'assaut le grand escalier. Fort heureusement, la pierre qui constitue le château stoppe la furie des flammes. Sans cela, le château aurait été réduit en cendres. Le cinquième incendie, lui, a eu lieu en 1814. Il a détruit totalement la petite aile nord de la cour. Le sixième incendie a éclaté en novembre 1849, au même endroit qu'en 1719, dans l'aile droite du château. Il a fallu 24 heures aux pompiers pour venir à bout des flammes, car à l'époque, il fallait prendre l'eau dans le canal à l'aide de gros seaux en bois. Deux victimes ont été à déplorer ce jour-là. L'une a dû être amputée d'un pied, l'autre de deux doigts. Les victimes n'ont pas été touchées par les flammes, mais par la chute de cheminées et de poutres. Le septième incendie, lui, était le plus ravageur. Il a dévoré entre 300 et 500 mètres carrés de toiture et de charpente. La toiture de l'aile gauche du château a été intégralement détruite. Le plus récent des incendies s'est déclenché le 2 janvier 2003. Et il a ravagé plusieurs bâtiments. Deux appartements princiers, un tiers du bâtiment du conseil général de Meurthe et Moselle. La toiture de l'aile sud-est, de la chapelle royale. Et on déplore également de gros dommages à d'autres endroits du château. Financièrement, on estime les dégâts à 3 millions d'euros. Mais le plus grave dans cet incendie, c'est que le feu a détruit une grande partie des collections du château. Qui était inestimable. Mais pourquoi ce château a autant été la victime des incendies ? Malédiction ? Problème de conception ? Nul ne saurait réellement le dire. La construction de cette bâtisse a pris 20 ans à la demande du Cléopold. Il voulait bâtir l'équivalent de Versailles, sur les ruines d'une fortification médiévale. Néanmoins, c'est l'aristocrate Stanislas qui va lui donner ses lettres de noblesse. Effectivement, cet aristocrate, en plus d'être le beau-père de Louis XV, a fait de ce château lorrain un lieu de rencontre des plus grands philosophes du siècle des Lumières. Ce lieu est transformé en point de rendez-vous incontournable pour les intellectuels de l'époque. Plus tard, le château sera transformé en caserne militaire durant le XIXe siècle. Certains arrivent à expliquer les incendies par la présence de bougies pour éclairer, et de nombreuses boiseries inflammables. Ça pourrait être cohérent pendant les premières années du château, mais à partir du moment où l'électricité est arrivée dans notre monde, cette explication ne semble plus tenir la route. On murmure qu'une malédiction serait à l'origine de tout cela. La malédiction du nain bébé. A 5 ans, repéré par le duc Stanislas qui demande cet enfant à son père en échange de son éducation. Cet enfant, de son nom Nicolas Ferry, né le 11 novembre 1741, est un nain qui fut élevé à la cour de Stanislas, et dont la renommée se répandit dans toute l'Europe. A sa naissance, ce bébé ne mesurait que 24 cm. A ses 15 ans, il n'en dépassait pas 70. Ateint de nanisme, il était également d'une intelligence peu développée, avec un caractère irascible. Il mourut jeune, à l'âge de 22 ans, avec tous les signes de la vieillesse. Affectueusement, Stanislas qu'il avait pris sous son aile surnommable bébé. En plus de ça, doté d'un caractère également jaloux, il fut épris d'une certaine animosité envers un autre nain célèbre qui arpenta la cour du duc de Lorraine, Joseph Poruvlaski, surnommé affectueusement Joujou. Sa jalousie venait du fait que ce fameux Joujou était un peu plus petit que lui, mais beaucoup plus intelligent et cultivé. La jalousie du nain bébé le poussa à essayer même de le tuer. Mais alors, quel serait le lien et les incendies du château de Lorraine ? Alors que le nain bébé subissait encore une grande colère, par énervement, il a jeté un petit chien par la fenêtre, et il a essayé de pousser Joujou, l'autre nain, dans le feu. Son animosité ne s'est pas assagée, ne trouvant pas de femme, chose que Stanislas lui avait promis. Il lui avait promis qu'il lui trouverait une épouse, ce qui n'arriva jamais. A l'âge de 23 ans, bébé est décédé, et en colère de ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait de son vivant. Il a décidé de hanter les couloirs du château où il a vécu, déclenchant de sa furieuse colère les nombreux incendies qui ont décimé la bâtisse à plusieurs reprises. Augustin Le Sage est né le 9 août 1876. Il est l'une des figures majeures de l'art brut. Bien que les débuts de sa vie ne prédisposaient en rien à son talent dans l'art, là où il a marqué son domaine de par son nom, c'est parce qu'il avait mêlé peinture et spiritisme. Venant d'une famille où on était mineur de père en fils, Augustin a repris le métier de son père dès la fin de ses études à l'école primaire. Il a épousé une fille de mineurs, il n'avait jamais manifesté de disposition pour le dessin, et le seul lien qu'il avait avec l'art était une visite au palais des beaux-arts de Lille pendant qu'il effectuait son service militaire. Mais en 1911, tout change. Alors qu'il travaille au fond d'une mine, il entend une voix qui lui dit « Un jour, tu seras peintre ». N'en pensant d'abord rien, il est ensuite initié quelques mois plus tard par des camarades mineurs au spiritisme. Et apparemment, il fait déjà preuve de don de médium exceptionnel. En contact avec des esprits, Augustin le sage prétend que ces derniers lui demandent de dessiner, puis de peindre. Voici ce qu'un des esprits lui a dicté. Aujourd'hui, il n'est plus question de dessin, mais de peinture. Sois sans crainte, et suis bien nos conseils. Oui, un jour tu seras peintre et tes peintures seront soumises à la science. Tu trouveras cela ridicule dans les débuts. C'est nous qui tracerons par ta main. Ne cherche pas à comprendre. Surtout, suis bien nos conseils. Tout d'abord, nous allons te donner par l'écriture le nom des pinceaux et des couleurs que tu iras chercher chez M. Pourri Chalilier. Tu iras chercher là, et tu trouveras tout ce qu'il te faudra. La première peinture d'Augustin le sage est un très grand tableau carré. Il aborde cette toile en miniaturiste, sans se soucier de ce qui va suivre. Il ne cherche pas à réaliser quelque chose en particulier. Ce qu'il fait, c'est qu'il laisse sa main guidée par ce qu'il considère comme des esprits. C'est au bout d'un an de travail assidu qu'il termine sa toile. Et à partir de juillet 1913, il ne cesse de peindre. Il a dû faire une pause, car mobilisé pour la guerre entre 1914 et 1916. Mais dès son retour, il se remet à la peinture, jusqu'à sa mort. Ses toiles sont exposées. Et sa renommée commence à se développer, mettant en avant son talent. Mais également dû à un certain étonnement général. Comment un homme, un culte, sans hérédité artistique, qui était un simple mineur, issu d'une famille de mineurs, est réussi à arriver à cette forme d'art ? Les théories vont montrer un sur ce qui anime le talent d'Augustin le sage. Est-ce que les esprits de peintres célèbres se servent de lui pour continuer à exprimer leur art ? Ou alors, est-ce juste un homme qui a des prédispositions en dessin et qui savait que, issu d'une famille de mineurs, personne ne ferait attention à son art et a voulu essayer de se faire un nom en ajoutant une touche de paranormal à ses œuvres ? Mai 1982, une jeune femme de 19 ans nommée Carol Compton quitte son Écosse natale pour rejoindre son petit ami en Italie où il avait été appelé pour effectuer son service militaire. Une fois arrivée à Rome, la jeune femme trouve rapidement un emploi de nounou dans une riche famille, les Ricci. Néanmoins, bien que tout se passait très bien pour elle et que les enfants semblaient l'apprécier, les parents, eux, avaient une certaine méfiance envers cette personne qu'ils ne connaissaient pas. Les premiers jours de son travail se déroulèrent sans incident mais non longtemps après son arrivée. Une petite image religieuse se décrocha du mur où elle était exposée. Au moment précis où Carol est passée à côté, Rosa, la femme de chambre de la famille Ricci, épouvantée, lui demanda de réciter une courte bénédiction, juste pour se rassurer. Au cours de l'été qui a suivi, alors que la chaleur devenait des plus insupportables, la famille Ricci décida d'aller passer quelques temps dans les Alpes, dans un chalet, et pour surveiller les enfants, ils ont décidé d'emmener Carol avec eux. Un soir, alors que la jeune fille était sortie se balader en compagnie du plus jeune des enfants, ainsi qu'accompagnée de l'infirmière, Nicole, qui s'occupait du grand-père de la famille, un incendie se déclara dans la maison. C'est en revenant sur leur pas qu'ils ont aperçu de la fumée derrière les fenêtres. Immédiatement, Carol s'est mise à courir en rentrant dans le salon, et elle s'empressa d'aller réveiller le grand-père qui s'était endormi en regardant la télévision. Il n'y a pas eu de victime ce soir-là, tout le monde avait eu le temps d'évacuer les lieux. Mais quand les flammes ont été maîtrisées, tout le monde a vu que le premier étage était complètement ravagé. Les pompiers qui ont essayé d'analyser la cause de l'incendie n'en revenaient pas. Ils ne comprenaient pas comment les flammes avaient pu se déclarer. Donc ils supposent que c'est une défaillance électrique qui a causé tout cela. Évidemment, les lieux étaient maintenant inhabitables. Donc les membres de la famille Ricci et leurs employés ont dû partir. Ils sont allés s'installer dans une maison vacante au village. Deux jours plus tard, au matin, une inquiétante odeur de brûlée se fit sentir. La grand-mère chercha avec hâte d'où elle venait, et elle découvrit que du papier était en feu dans la poubelle sous l'évier de la cuisine. Encore une fois, le jour suivant, le lit d'une femme de chambre s'est retrouvé réduit en cendres alors que son occupante prenait une douche. A ce moment-là, personne ne blâmait Carole, la nounou, pour ses incendies. Personne ne l'accusait de quoi que ce soit. Néanmoins, la jeune femme fut licenciée et elle dut chercher un nouvel emploi. C'est à la fin du mois de juillet 1982 que Carole fut engagée par une nouvelle famille, la famille Tonti, qui avait déjà employé une autre jeune fille écossaise dans le passé. Carole accompagna la famille pour aller visiter de la famille sur l'île d'Elle. Mais dès qu'elle est arrivée là-bas, elle a senti que la grand-mère de la famille éprouvait une sorte de haine à son égard. Qu'elle lui était hostile, qu'elle n'appréciait pas sa présence dans la maison. Devant tant d'hostilité que la grand-mère peinait à cacher, la jeune fille se sentait terriblement anxieuse. Elle avait peur de se faire critiquer dès que la grand-mère en aurait eu l'occasion. Le lendemain matin, après l'arrivée de la famille, à l'heure du petit-déjeuner, de la fumée s'est échappée de la chambre des grands-parents. Et en rentrant dans la pièce, ils ont découvert qu'un matelas se consumait sans raison apparente. Et d'un coup, alors que Carole se tenait près de la grand-mère, une statue qui se trouvait à quelques mètres bascula et s'écrasa sur le sol. Encore une fois, le jour suivant au cours de l'après-midi, un gâteau et un vase en verre tombèrent inexplicablement de leur support alors que Carole se trouvait dans la pièce. Pour la grand-mère de la famille Tonti, c'est évident. Carole est liée à tout cela. La tension monte, Carole entendait parfois la grand-mère parler d'elle. La traitant de sorcière. Un autre jour, Agnès, une petite fille de 3 ans, faisait la sieste dans la chambre de ses parents quand Carole a entendu d'étranges grattements. Ça semblait provenir de derrière les murs, que ce soit du salon ou des chambres. Elle a averti la mère et la grand-mère de la famille Tonti qui ont ouvert la porte de la chambre et ont été abasourdis en voyant que de la fumée s'en échappait. Elle s'était arrivée juste à temps pour voir que le matelas sur lequel dormait la jeune fille était en train d'être consumé par les flammes. La jeune fillette a été mise en sécurité. Et le matelas transporté dans la cour. Cet incident aurait pu s'arrêter là. Mais la grand-mère, agacée de tous ces événements étranges, accuse violemment Carole d'avoir lit le feu elle-même pour assassiner la jeune fille. Cette scène de colère alerta le voisinage qui sortirent de leur domicile pour voir ce qu'il se passait. Tous lançaient des regards horrifiés à Carole. La jeune femme pensait que tout cela allait se calmer. Mais elle ne pensait pas autant se tromper. Au bout de quelques instants, une voiture de police s'arrêta dehors de la maison. Et sans même comprendre ce qu'il se passait, elle se retrouve à menotté. Il se trouve que la grand-mère de la famille Tonti avait réussi à convaincre l'ensemble de la famille que Carole était coupable. Et donc, ils avaient appelé la police pour porter plainte contre elle. A cette époque, dans le système juridique italien, une personne pouvait être emprisonnée pendant des années, sans même avoir été inculpée. Simplement après avoir été interrogée au poste de police. Carole fut donc emprisonnée à la prison de Livourne, le temps qu'il y a enquête. Peu de temps après son arrestation. Des rumeurs la concernant se sont établies. Les gens disaient qu'elle était en possession de mystérieux pouvoirs. Et ces rumeurs ont même pénétré à l'intérieur de la prison, apeurant les prisonniers qui la côtoyaient, faisant de sa vie un calvaire. L'histoire de Carole Compton a été reprise par les journaux. Que ce soit en Italie ou même en Grande-Bretagne. Et c'est là que les médias ont commencé à lui attribuer un nom. La sorcière. Néanmoins, la popularité de Carole, évoluant par l'intermédiaire des médias, la mère de celle-ci, pensant que sa fille était totalement innocente, a réussi à organiser une collecte de fonds pour pouvoir aller en Italie et payer un avocat pour sa fille. Mais qui était Carole ? Nous connaissons son histoire, mais pas qui elle était vraiment en tant que personne. C'était une fille logique, rationnelle, qui n'avait aucune superstition, qui ne croyait pas au paranormal. Donc le meilleur moyen pour elle de prouver son innocence, était de raconter la vérité. D'expliquer comment s'étaient passés des événements tels qu'ils s'étaient déroulés, afin de montrer que de son point de vue, ces événements n'étaient que de simples coïncidences. C'est quand elle a parlé des fameux grattements qu'elle avait entendus, que sa situation va encore évoluer. Elle est contactée par des experts du paranormal, qui lui soumirent quelques théories, parlant de psychokinésie, ou encore de poltergeist. De son côté, cherchant une explication rationnelle, ces théories ne l'ont nullement rassurée. Car elle voulait montrer que tout ce qui s'était passé, n'était que le fruit du hasard. Mais les enquêteurs du paranormal, eux, essayaient de la convaincre que soit, elle avait des capacités psychiques, et qu'indirectement elle serait donc responsable des incendies, ou alors que c'était le fruit d'un poltergeist. En plus de ça, l'opinion publique pensant que Carol Campton était une sorcière, il est fort probable qu'un tel dossier ne joue pas en sa faveur. C'est en décembre 1983, après 17 mois de prison, que Carol fait face au tribunal. Elle est accusée d'incendie volontaire et de tentative de meurtre. Elle fait face à des témoins, qui donnent des témoignages aberrants pour Carol, car ils affirment l'avoir vu faire des choses dont elle ne se souvenait pas. En plus de ça, les témoignages se contredisent parfois. Carol essaye de se défendre, elle l'affirme son innocence. Elle dit qu'elle n'a jamais allumé un incendie, ou tenté de blesser un enfant, et que c'est impossible que quelqu'un l'ait vu faire, parce qu'elle ne l'a jamais fait. Pendant ce procès, l'absence de preuves semble aller dans son sens. Des expériences sont réalisées pour essayer de provoquer le même type d'incendie qui s'est produit, et dont on accuse Carol d'être à l'origine, mais à chaque fois, on n'y arrive pas. Comme si chacun des incendies qui avaient été provoqués était unique. A la vue de l'évolution du procès, Carol pensait que elle serait rapidement sortie d'affaire, mais elle avait tort. L'opinion publique, la voyant comme sorcière, l'image qui lui est associée, ne disparaît pas. Totalement hystérique, une vieille femme, pendant le procès, s'est approchée d'elle, et a brodié un crucifix devant son visage. Elle lui a jeté de l'eau bénite, espérant ainsi la sauver, ou enlever le démon qui aurait pu s'emparer d'elle. Même ceux qui croyaient nullement au paranormal, restaient sceptiques, quant à la culpabilité de Carol. Effectivement, il était difficile de se dire que ces événements n'étaient que des coïncidences, sachant qu'ils avaient tous un point commun, la présence de Carol. Finalement, Carol n'a pas été condamnée pour la tentative de meurtre, mais pour l'incendie volontaire. Elle a été condamnée à deux ans de prison. Deux ans qu'elle n'a pas fait, parce que déjà incarcérée pendant une longue période avant son procès, on a estimé qu'elle avait déjà réalisé sa peine. Après tout ce tumulte, la jeune fille est retournée en Écosse, très heureuse de mettre de la distance entre elle et le pays qui la voyait comme une sorcière. Carol n'a jamais compris ce qui lui est arrivé en Italie. Après ces horribles événements, Carol a refait sa vie. Elle s'est installée dans le Yorkshire avec son mari et ses enfants. Il n'y a plus jamais état d'incendie étrange en sa présence. Néanmoins, en 2004, une série de feux inexpliqués a ravagé un village de Sicile. Ces événements ont rappelé les incendies qui avaient eu lieu à la présence de Carol. Donc des journalistes se sont mis en tête de l'interroger. Ils ont enquêté pour la retrouver. Ils l'ont harcelé de questions sur ce qu'il se passait en Sicile, lui demandant si elle avait une idée de ce qui aurait pu se passer. Mais Carol n'a jamais répondu à ces questions, refusant toujours de donner sa parole, préférant oublier les événements qui l'ont traumatisé quand elle était plus jeune en Italie. Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Jim Morrison, Annie Winehouse, des célébrités qui ont toutes un point en commun. Elles sont toutes décédées à l'âge de 27 ans. Les causes de la mort diffèrent, mais ensemble, avec d'autres célébrités, elles forment le Club des 27. Un surnom donné à un ensemble d'artistes du rock et du blues qui ont comme point commun d'être morts à l'âge de 27 ans. Ce qui a déclenché cette création du Club, un Club non officiel, sur les morts approchées de Brian Jones, Jim Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, entre juillet 1969 et juillet 1971. En l'espace de deux ans, autant de célébrités décédées à l'âge de 27 ans. Ces célébrités sont-elles maudites ? Certains prétendent même qu'ils ont réalisé un pacte avec le diable pour atteindre une notoriété à un âge assez jeune et que le prix de cette notoriété est de connaître un destin tragique à l'âge de 27 ans. La théorie la plus rationnelle concernant ce phénomène est que les musiciens qui deviennent stars vers 20 ans adoptent rapidement des comportements à risque, que ce soit en consommant des substances, de l'alcool, en se mettant en avant dans des situations dangereuses. Mais personne ne sait réellement dire si tout cela déduit qu'à la coïncidence ou à une malédiction. La malédiction du club des 27. Le Titanic, un paquebot transatlantique légendaire qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique en 1912 à la suite d'une collision avec un iceberg, aurait-il vu son avenir tracé des années avant la tragédie qui l'a frappé ? Ce bateau, commandé par le capitaine Edward Smith, qui transportait des gens riches, des centaines d'émigrants qui voulaient aller aux Etats-Unis pour vivre une nouvelle vie, considéré comme un bateau insubmersible et qui, encore aujourd'hui, est l'objet des fascinations les plus tenaces. Rendu très populaire, Jack, tu aurais dû monter sur la planche avait de la place. Certains ont prétendu que le destin du Titanic était déjà tracé alors qu'il n'avait encore jamais mis les voiles. Le 22 mars 1886, le journaliste d'investigation William Thomas Stead publie une nouvelle intitulée « How the mail steamer went down in mid-Atlantic by a survivor ». Ce qui voudrait dire comment le mail steamer a sombré au milieu de l'Atlantique, raconté par un survivant. À ce récit était ajouté un commentaire. C'est exactement ce qui pourrait se passer et ce qui se passera si les paquebots sont envoyés en mer avec trop peu de canaux de sauvetage. Et en écrivant ce commentaire, il ne pensait pas si bien dire. Dans ce récit, on parle d'un marin nommé Thompson qui s'inquiète du manque de canaux au cours de son voyage. Son paquebot rentrera en collision avec un autre bateau, plus petit, qui n'était pas visible à cause du brouillard sur l'océan Atlantique. Cette collision causera la perte du bateau dans l'océan. Le héros, lui, survit. Mais ironie du sort, le journaliste d'investigation William Thomas Steed décède des années plus tard sur le Titanic. Il fera partie des quelques 1500 victimes. En 1898, un écrivain américain, Morgan Roberton, a écrit The Wreck of the Titan, traduit Le Naufrage du Titan, un nom qui fait étonnamment penser à celui du Titanic. Et cette fois-ci, différemment du premier ouvrage, les similitudes entre sa fiction et la réalité du Titanic sont troublantes. Dans ce récit, l'auteur dévoile l'histoire d'un paquebot baptisé le Titan, le plus grand navire de son époque. Et ce dernier va couler dans l'Atlantique Nord. Les raisons de ce naufrage sont des plus déconcertantes. Car dans la fiction, le Titan coule après avoir heurté un iceberg. Ce naufrage sera une véritable tragédie puisqu'à cours de canaux de sauvetage, de nombreux passagers trouvent la mort. Les similitudes entre la fiction et la réalité se retrouvent même dans les plus petits détails. La taille et la longueur des bateaux sont similaires. La vitesse de croisière à laquelle le bateau frappe l'iceberg. Le fait que le Titan, comme le Titanic, manquait cruellement de canaux de sauvetage. De plus, à l'instar du Titanic, le Titan dans la fiction est surnommé l'insubmersible. Le récit de la fiction prend place par une froide nuit d'avril. Tandis que le Titanic, lui, a heurté l'iceberg qui a mis fin à son voyage le 14 avril 1912. Le livre présentant tant de similitudes avec la réalité n'avait connu que très peu de succès à sa sortie. C'est après que le Titanic ait fait naufrage qu'on a prêté des qualités à son auteur de médium, de devin. Qualité que l'auteur a toujours nié. Pour lui, il connaît simplement extrêmement bien son sujet. Certains prétendent qu'effectivement la parfaite maîtrise de ses connaissances permettrait d'établir un récit aussi réaliste. D'autres pensent toujours que l'auteur Robertson a prédit de manière troublante la tragédie qui est survenue 14 ans après la parution de son roman. Dans cette seconde partie on va rentrer un peu plus dans le mystère. Il semblerait qu'une certaine légende parle d'une créature qui soit annonciatrice généralement de très mauvaises nouvelles. On verra également l'histoire d'un phare qui semble maudire ses occupants et je vais également vous présenter une histoire que peut-être vous connaissez mais pour sûr que vous en avez déjà entendu parler. l'histoire d'une poupée qu'on ne cite clairement plus. Créature mystérieuse aussi intrigante que la légende du Bigfoot ou que Nessie le monstre du Loch Ness et pourtant cette créature est bien moins connue. Elle aurait été vue pour la première fois dans les années 1960. Celles et ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin la décrivent comme un humanoïde de deux mètres muni de grandes ailes aux yeux rouges au persan. Créature mutante extraterrestre démon ou simplement mauvais présage personne ne sait ce qu'est réellement l'homme papillon. Par une froide nuit d'automne en novembre 1966 un jeune couple roulait vers le secteur de Point Pleasant dans l'ouest de la Virginie. Ceux qui nous ont vu cette nuit-là les a marqués à vie est devenu l'un des plus grands mystères de tous les temps. C'est ici qu'est née la légende de l'homme papillon. Un phénomène devenu quasiment mondial qui a attisé la curiosité de millions de personnes. Que s'est-il réellement passé ? Qu'est-ce que ces gens ont vu ? Et est-ce que cet homme papillon a-t-il été revu ailleurs à un autre temps ? Bien que la ville où a été vue pour la première fois cette créature mystérieuse attire des touristes attirés par cette légende, par le passé l'homme papillon a semé la terreur dans cette petite ville de l'ouest des Etats-Unis. A l'instar de la Dame Blanche, on ne sait pas réellement si elle a existé. Mais à en croire de nombreux témoignages, personne n'a envie de vérifier si la légende est vraie ou pas de lui-même. L'homme papillon est une créature ailée qui a été photographiée à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il semble apparaître quelques instants avant une catastrophe. On l'observe dans de nombreux pays, notamment en Chine, en ex-URSS, au Chili, au Géorgie, mais également dans de nombreuses régions du Moyen-Orient. Certains affirment l'avoir aperçu lors d'une des plus grandes tragédies de notre monde. Le 11 septembre 2001, des témoignages rapportent la présence de l'homme papillon à proximité des lieux de la catastrophe. Un cliché très surprenant a même été pris par le photographe Steven Moran qui faisait un tournage pour une chaîne de télévision. Mais bien avant cela, on parlait déjà de cette créature mystérieuse. En avril 1986, une rumeur s'était propagée dans les rangs des ouvriers à l'intérieur de la centrale de Tchernobyl. Presque tous les hommes et une douzaine de femmes avaient rapporté qu'il y avait des choses très étranges qu'il se passait. à partir du moment où ils avaient aperçu cet homme papillon dans le ciel. Certains faisaient des cauchemars, d'autres avaient reçu des appels téléphoniques menaçants et au moins quatre ont vu la créature de très près. Elle ressemblait à un homme énorme, sans tête, mais avec des ailes massives et des yeux rougeoyants. Mais peu de temps après ces visions, un essai de routine du réacteur 4 était programmé. Toutes les personnes travaillant dans cette usine étaient apparemment très inquiets du désastre qui aurait pu subvenir si jamais ce réacteur explosait. Et comme le monde l'a appris à ses dépens quand cet essai a eu lieu, le matin du 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. 30 personnes ont trouvé la mort. Et pendant que les hélicoptères intervenaient sur les lieux de la tragédie, des ouvriers survivants observaient eux, sans comprendre, un énorme oiseau noir sortir de la fumée du feu. En 1926, un autre désastre a eu lieu en Chine. L'un des plus grands barrages du monde, le barrage de Piaoté, s'est effondré dans l'après-midi du 19 janvier 1926. Plus de 15 000 personnes ont trouvé la mort et des villes entières ont été englouties dans l'inondation. Ceux qui ont survécu à ce désastre avaient tous la même histoire à raconter. Ils disaient avoir aperçu l'homme papillon peu de temps avant que le barrage ne s'effondre. Hallucination collective, annonce d'un mauvais présage. Le monde ne manque pas de témoignages concernant cet homme papillon. Mais aujourd'hui, le peu de preuves réelles le concernant étaye la légende. Les phares servent d'outils de signalisation, un synonyme de sécurité pour les marins. Mais certains phares cachent des secrets bien plus sombres. Le phare du Thévenec est l'un d'entre eux. Achevé en 1874, la plupart des gardiens qui ont eu domicile dans ce phare ont tour à tour été frappés soit de mort brutale, soit par l'aphorie. Henri Guesnek, le premier gardien, a sombré dans la folie quatre ans à peine après avoir intégré le phare. On dit qu'il entendait des voix qui lui ordonnaient de quitter les lieux. Son successeur, Alain Ménou, qui ne croyait pas un mot des légendes qui entouraient le phare, a tenu six années, jusqu'en 1885, avant de lui aussi sombrer dans la folie. L'inquiétude a gagné la population. On demande au curé de Plogov de baigner le rocher. Mais par la suite, les phénomènes mystérieux qui se produisent au phare n'ont fait que s'intensifier. Un autre gardien a perdu la vie dans des conditions mystérieuses. Un autre est tombé accidentellement sur un couteau. Ou alors, un bébé qui était né dans le phare a perdu la vie avant d'atteindre ses un an. A lui seul, le phare de Tévenec regroupe une dizaine de décès. Jusqu'en 1910. On dit que pour vivre en ces lieux, il faudrait être sans espérance. Et ce n'est pas facile. Face à tant d'événements aussi tragiques que mystérieux, on a décidé d'installer un feu automatique. Plus aucun gardien n'a depuis connu le supplice de résider dans ce phare, considéré encore aujourd'hui comme maudit. Pour autant, les phénomènes étranges qui s'y produisaient n'ont jamais cessé. Des bruits angoissants sont régulièrement signalés par ceux qui s'y aventurent. Certains attribuent ces sons aux nombreuses âmes qui entrent le site, les âmes des gardiens. Alors que d'autres trouvent des explications plus rationnelles en invoquant le fait que ce sont des roches creuses qui font un bruit qui ressemble à des cris à cause de la marée. Une autre légende est née concernant le phare de Tevnek. On dit qu'un naufragé serait mort de faim sur le rocher et que malgré ses tentatives d'appel au secours auprès des bateaux qui passaient à proximité, personne ne lui est venu t'en aide. Son âme serait bloquée sur le phare et il entrait les lieux, rendant fou tous ceux qui y vivraient. La poupée Annabelle est une poupée bien connue, mise en avant par la franchise Conjurie. Bien qu'elle ait deux films à son effigé, aucun d'entre eux ne raconte la vraie histoire, l'affaire que les Warren ont traité dans les années 1970. En effet, les deux films racontent de manière fictive les origines de cette poupée. Mais que s'est-il passé réellement avec cette poupée possédée par un démon ? En 1970, une mère veut offrir un cadeau à sa fille. Elle lui offre une poupée Ann Rageddy qu'elle trouve dans une boutique d'antiquité. La fille qui reçoit cette poupée, Donna, est très heureuse de cette délicate attention et la dépose dans sa chambre en décoration et n'y prêta plus attention. Mais dès qu'elle prit possession de la poupée, des événements mystérieux ont commencé à se produire. La poupée semble bouger toute seule. Au début, les mouvements semblaient assez légers, simplement une position différente. Le genre de choses qui auraient pu arriver si jamais on l'avait bousculée. Mais au fur et à mesure du temps, les mouvements devenaient de plus en plus perceptibles. Ses membres étaient positionnés différemment. Elle était à un autre endroit. Inquiète, Donna en parla à son amie qui était également sa colocataire, Angie. Elle constata les mêmes événements. Et encore quelques semaines plus tard, la poupée Ann Rageddy était devenue beaucoup plus mobile. Elle ne s'en cachait plus. Le matin, quand les jeunes filles quittaient l'appartement, elle était sur le lit. Mais le soir, elle était dans un endroit différent. Assise en tailleur, par exemple, sur le canapé, les bras croisés, comme si elle attendait que les jeunes filles rentrent à la maison. L'un des événements les plus surprenants qui s'est produit concernant cette poupée, s'était produit un soir, quand Donna et Angie découvrirent la poupée, agenouillées sur une chaise près de la porte d'entrée. Ce qui était surprenant avec cette position, c'est que c'était une position qu'elle ne pouvait pas tenir habituellement. Quand les jeunes filles ont essayé de placer la poupée dans la même position, elle tombait. Toujours. Elles parlèrent de toute l'histoire à Lou, le petit ami d'Angie. Il demanda à voir la poupée, mais quand il posa son regard sur elle, il a eu une impression très désagréable. Il avait l'impression que quelque chose de profondément mauvais se dissimulait derrière ses grands yeux ronds et son éternel sourire. Il fit part de son sinistre pressentiment, rajoutant que la poupée était peut-être dangereuse et qu'il fallait s'en méfier, voire même s'en débarrasser. Les jeunes filles se mirent à rire, elles ne l'écoutaient pas. Elles pensaient qu'il y avait forcément une explication logique, notamment le fait que quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas avait les clés de leur appartement et leur jouait une vilaine farce. Elles ont donc décidé de mettre en place un stratagème, mettre un fil à côté des portes, disperser du sel pour voir s'il y avait des traces de pas et alors retour à la maison. Elles ont constaté que la poupée s'était déplacée, mais que personne n'était rentré dans la maison. Encore un peu plus tard, des événements d'autant plus étranges se sont produits. Des mots griffonnés ont été retrouvés. Il y avait marqué « Aidez-nous » ou alors « Aidez-lou ». Donna a cherché le crayon qui avait été utilisé ainsi que le papier mais elle ne l'a jamais trouvé. Lou lui était convaincue que la poupée de Chiffon était l'auteur de ces messages et qu'elle tentait de communiquer avec les jeunes filles par cet intermédiaire. Des phénomènes inexplicables continuaient mais Donna et Angie n'étaient pas vraiment effrayés. La poupée n'avait jamais rien fait de mal. Elle ne semblait pas animer de mauvaises intentions. Au contraire d'ailleurs car le jour de Noël une délicieuse boule de chocolat apparut sur la chaîne stéréo du salon et comme aucune des deux jeunes filles ne l'avaient acheté elles ont conclu que cette confiserie venait de la poupée. Pour elle, cette attention plutôt délicate montrait clairement que la poupée était animée de bonnes intentions. Ce n'est qu'après la période de Noël que les deux jeunes filles ont commencé à prendre peur. Notamment quand une statuette qui se trouvait dans le salon s'est soulevée du rebord de la cheminée a flotté dans les airs et a traversé la pièce avant de retomber brutalement sur le sol comme si quelqu'un l'avait saisie et l'avait jetée. C'est la première fois qu'elles ont commencé réellement à ressentir de la peur vis-à-vis de la situation. Bien que les deux jeunes filles ne faisaient plus vraiment attention au dépassement de la poupée elle commença à ressentir un étrange malaise dès qu'elle la voyait. Et pour une obscure raison la poupée commença à apparaître de plus en plus sinistre. Donna a voulu l'examiner de plus près étant intriguée. Et c'est là qu'elle a remarqué que la poupée avait des gouttes de sang sur le dos de sa main et sur sa poitrine. C'est à partir de ce moment-là qu'elles ont vraiment pris conscience de la dangerosité de cette poupée et elles ont donc demandé à l'aide. Ne pouvant pas en parler à la police les jeunes filles ont fait appel à une médium. La médium organisa une séance de spiritisme à leur domicile. Elle essaia de rentrer en contact avec la poupée et elle a eu une réponse. Celle qui semblait contrôler la poupée se présentait comme Annabelle Higging une petite fille dont le corps avait été découvert sur la propriété. L'esprit d'Annabelle leur expliqua qu'elle jouait dans les champs non loin du domicile des jeunes filles avant que leur immeuble d'ailleurs ne soit construit et qu'elle était très heureuse. Et puis ses amis ont grandi ils ont fait leur vie et elle s'est retrouvée toute seule. Pendant quelques temps elle est restée ainsi aérée et c'est là qu'elle a trouvé Angie et Donna et comme elle pensait qu'elle pourrait la comprendre alors elle a commencé à faire bouger la poupée de Chiffon pour essayer de se faire remarquer. Annabelle disait avoir besoin d'affection elle a donc demandé si elle pouvait rester près d'Angie et de Donna et continuer d'habiter dans la maison ainsi que dans la poupée. Et les deux filles émues aux larmes par cette histoire touchante lui accordèrent la permission de rester sauf qu'à ce moment là en l'invitant à rester avec elle Donna et Angie venaient de commettre une des plus terribles erreurs et cela elle ne le savait pas encore. Elles étaient néanmoins rassurées par la touchante histoire qu'Annabelle leur avait raconté. Lou le petit ami d'Angie lui continuait de soutenir que la poupée était bien plus maléfique qu'elle ne le laissait paraître. Pour lui elle servait de refuge à quelque chose de bien plus terrible qu'une simple âme perdue. Plusieurs fois il demanda aux filles de s'en débarrasser mais les jeunes filles refusaient à chaque fois. Annabelle allait rester dans la maison mais cette poupée avait tout entendu des menaces de Lou et cela lui avait fortement déplu. Une nuit alors qu'il se trouvait plongé dans un profond sommeil Lou s'est réveillé en panique il pensait se réveiller d'un cauchemar comme souvent depuis que Donna et Angie possédaient la poupée mais il avait une impression étrange l'impression que quelque chose l'observait. C'est là qu'il s'est redressé sur ses coudes. Il balaya la chambre d'un regard ne voyant rien il décide de se rendormir et c'est là que la poupée de chiffon apparut à ses pieds paniquée il la voit glisser lentement le long de son corps grimper sur son torse passer ses bras autour de son cou et commencer à l'étrangler. Lou a commencé à se débattre luttant contre la poupée pour sauver sa vie mais la force de celle-ci était incommensurable. il n'arrivait pas à la faire bouger d'un centimètre Annabelle était en train de le tuer et malgré tous les efforts qu'il pouvait fournir il n'arrivait pas à l'empêcher Lou a perdu connaissance mais il s'est réveillé le lendemain matin comme si rien ne s'était passé comme si tout ce qu'il avait vécu n'était qu'un rêve mais il en était bien conscient ce n'en était pas un Annabelle était venue lui faire passer un message un message qu'il avait bien compris néanmoins il restait inquiet pour Donna et Angie et il a toujours continué à essayer de les convaincre que la poupée était maléfique Lou a été une nouvelle fois la victime de la poupée notamment une fois où il s'est aventuré dans l'appartement de Donna et Angie car elles pensaient qu'elles avaient été victimes d'un coriolage Lou sentit des picotements sur sa nuque comme si quelqu'un regardait dans son dos il s'est retourné et Lou ne sait pas ce qui lui est arrivé il a tellement eu peur qu'il n'arrivait même pas à penser et à se souvenir de ce qu'il avait vu mais Angie elle se trouvait derrière lui au moment des faits et elle a tout Lou s'était retourné et il s'était mis à crier en se tenant la poitrine elle s'est précipité vers lui car il se tendait de douleur il avait du sang partout sur sa chemise il semblait blessé il tremblait elle a ouvert sa chemise et elle a vu des traces semblables à des griffures 7 marques distinctes horizontales et verticales mais ce qui était très étonnant avec ces blessures c'est qu'elles disparurent très rapidement dès le lendemain la moitié n'était déjà plus visible apeuré par l'évolution de ces événements Donna et Angie décidèrent d'aller consulter le père Yann un prêtre qu'elles connaissaient bien elles lui ont raconté leur histoire le père les a écoutés sans les interrompre mais il a dit que tout cela dépassait ses compétences il décida d'en informer son supérieur le père Cook et lui aussi se sentait dépassé par les événements c'est là qu'il a parlé d'un couple qu'il connaissait bien qui avait l'habitude de gérer ce genre de situation Ed et Lorraine Warren le couple de démonologues acceptèrent de s'occuper de ce cas ils rencontrèrent Donna et Angie dans leur appartement immédiatement quand les Warren sont entrés chez elles et qu'ils les ont rencontrés ils ont été frappés par la peur qui se trouvait sur leur visage dans le salon alors que tout le monde parlait de la situation Ed Warren était très énervé énervé d'apprendre que les deux jeunes filles avaient naïvement laissé entrer Annabelle dans leur vie pendant la séance de spiritisme il leur expliqua que la petite fille qui se faisait appeler Annabelle n'existait pas qu'elle n'avait jamais existé et qu'elles avaient été manipulées par un esprit les mouvements de la poupée ses gestes l'apparition des petits mots sur le parchemin des gouttes de sang symboliques tout était significatif une intelligence faisait bouger la poupée et elle avait un but il ajoute que les fantômes l'esprit des morts étaient incapables de faire ce genre de choses et que la nature de cet esprit était tout autre après avoir écouté les témoignages de Lou Donna et Angie Ed et Lorraine émirent la conclusion qu'ils avaient affaire à un démon ils ne pensaient pas que la poupée était possédée par une créature mais que la créature se servait d'elle comme d'un intermédiaire entre le monde terrestre et les enfers l'esprit démoniaque avait probablement réussi à berner la médium afin de gagner la confiance des deux jeunes filles il avait mis en place une stratégie se présentant comme un enfant et depuis qu'il avait obtenu la permission de rester dans la maison il pouvait maintenant agir à sa guise selon Ed Warren les esprits démoniaques à moins de faire quelque chose qui attise leur intérêt ne tourmente pas les gens la première erreur de Donna et Angie avait été de s'occuper des mouvements de la poupée d'y prêter intérêt ce qui avait encouragé le démon à continuer ce qu'il faisait jusqu'à capter totalement leur attention c'est en appelant le médium que le démon avait réussi son coup il avait réussi à manipuler Angie Donna et la médium pour pouvoir avoir la permission d'interférer dans la vie des jeunes filles la prochaine étape de cette machination était simple le démon qui utilisait la poupée avait pour objectif de posséder un être humain probablement pour ensuite commettre un massacre pour le couple de démonologues il n'y a plus de choix possible il fallait procéder à une bénédiction d'exorcisme le père Cook est contacté et un exorcisme est réalisé exorcisme qui n'a pas connu d'incident majeur Donna celle qui avait reçu la poupée en cadeau de sa mère craignait que celle-ci soit toujours sous l'emprise de l'entité maléfique elle demanda donc au Warren de l'emporter avec eux ce qu'ils acceptèrent Ed Warren pria Nabelle prudemment et alors qu'ils allaient quitter le domicile de Donna le père Cook arrêta le couple non sûr que son exorcisme avait fonctionné il leur conseillait donc de ne pas se risquer sur l'autoroute en rentrant chez eux et d'être très prudent sur la route la poupée fut placée sur la banquette arrière du véhicule ceinture bouclée le couple a pris la route et ils ont commencé leur long trajet pour rentrer chez eux et comme Ed Warren le craignait lui aussi l'entité n'avait pas été chassée totalement de la poupée à chaque fois qu'il y avait des virages dangereux les freins se bloquaient la voiture ne répondait plus comme elle le devait ce qui a failli entraîner une multitude d'accidents lors d'une énième panne Ed ouvrit son sac en sortit un flacon d'eau bénite et a tracé un signe de croix en aspergeant la poupée et d'un coup la voiture s'y mise à redémarrer Annabelle semblait calmée et à partir de ce moment là le trajet a été des plus paisibles l'histoire d'Annabelle ne s'arrête pas là Ed et Lorraine Warren maintenant propriétaires de la poupée Anragedi ont également connu eux aussi des événements étranges qu'ils associent à la poupée la poupée l'évitait d'elle-même elle provoquait le malheur sur ceux qui osaient affronter son regard un prêtre par exemple l'avait insulté en la rabaissant en tant que simple poupée de chiffon et quand il est rentré chez lui après avoir rencontré les Warren à plusieurs reprises il a failli perdre la vie au cours d'accidents de la route suite à de nombreux incidents les Warren ont compris que la poupée était bien trop dangereuse pour être exposée aux yeux du monde ils ont donc décidé de l'emprisonner dans une boîte scellée et de l'entreposer au sous-sol dans leur très connu musée de l'occulte aujourd'hui Annabelle y est toujours exposée une petite pancarte a été placée devant sa vitrine où il y a marqué attention de ne pas ouvrir de nombreux visiteurs viennent la contempler et apparemment depuis qu'elle est enfermée Annabelle ne se serait jamais déplacée mais de curieux incidents auraient été signalés des incidents parfois dramatiques un jour un jeune couple visitait le musée avec Ed Warren comme kid alors que le démonologue expliquait l'histoire d'Annabelle le jeune homme a voulu impressionner sa petite amie il s'est mis à défier la poupée la défier de faire quelque chose de paranormal de le griffer comme elle l'a fait avec Lou immédiatement Ed fit sortir les deux jeunes du musée et il les a regardés s'éloigner sur la moto du jeune homme Ed Warren fut la dernière personne à voir le jeune homme qui avait défié Annabelle en vie selon la petite amie du jeune homme alors qu'ils étaient sur la moto en train de rentrer chez eux à rire de ces histoires paranormales brusquement le jeune homme a perdu le contrôle de sa moto et il a percuté à un arbre il fut tué sur le coup et la petite amie elle s'est retrouvée hospitalisée pendant plus d'un an certains voient en cela une coïncidence bien tragique mais pour les démonologues c'était clair le jeune couple avait été eux aussi victime de la poupée Annabelle en Lettonie à l'est de l'Europe au milieu du 19ème siècle près de Valmira il y a un pensionnat féminin tenu par un certain monsieur Buc qui reçoit des jeunes filles de bonne famille qui appartiennent à la noblesse allemande locale en 1845 monsieur Buc se met en quête d'une nouvelle professeure de français une langue prisée par les aristocrates beaucoup plus que l'anglais on ne sait pas trop comment il a fait la rencontre d'une certaine Émilie Sager qui a de très belles références un très bon profil une jeune femme dont on ne sait pas grand chose sauf qu'elle a 32 ans qu'elle est grande blonde aux yeux bleus et qu'elle est d'origine française rapidement Émilie Sager semble faire l'unanimité parmi ses collègues et les 42 élèves aussi bien de par ses méthodes pédagogiques que par son caractère doué en jouet qu'elle présente tout le pensionnat est conquis néanmoins de temps en temps elle semble quelque peu nerveuse qu'on attribue à sa nouveauté dans ce nouvel établissement mais malgré tout elle reste une excellente enseignante cependant quatre semaines après avoir intégré le pensionnat des phénomènes étranges commencent à se manifester à tel point que les jeunes filles qui résident au pensionnat commencent à en parler plusieurs d'entre elles affirment avoir vu cette professeure de français Émilie Sager à des endroits différents au même moment l'une affirme l'avoir vu dans une partie de l'établissement une autre lui dit non c'est impossible je viens de la croiser dans l'escalier au début naturellement tout le monde pense à un malentendu mais ces faits se reproduisent et c'est là que les jeunes pensionnaires commencent à raconter des histoires un peu folles qui arrivent jusqu'aux oreilles du corps professoral au début les collègues de travail des ministres âgés ne prêtent aucune attention à ces rumeurs ils pensent que ce ne sont que des paroles d'enfants du commérage mais quand un adulte vient confirmer ces rumeurs tout change effectivement un soir le jardinier aperçoit Émilie qu'il se promenait dans le parc à l'heure du dîner ça l'intrigue car à l'heure du dîner tout le monde que ce soit les professeurs ou les élèves se trouve dans leur réfectoire donc le jardinier rentre dans la cantine il y voit la jeune professeure de français occupée à dîner paisiblement avec l'ensemble des enseignants confus le jardinier retourne dans le parc et il aperçoit de nouveau Émilie Sager celle-ci marche à sa rencontre un livre à la main le jardinier essaie d'entamer une conversation avec elle mais elle ne répond pas comme si il n'existait pas ne comprenant pas ce qu'il se passe le jardinier reste stupéfait ce n'est pas le seul incident les événements de la sorte s'enchaînent notamment pendant l'un des cours que dispensait Émilie Sager selon les témoignages elle était en train de donner un cours de grammaire d'écrire à la craie sur le tableau noir quand d'un coup selon les 13 élèves à qui elle enseignait son double est apparu juste à côté d'elle comme s'il se détachait de sa personne il s'est mis à imiter ses gestes à la perfection sauf que lui écrivait dans le vide évidemment à la surprise de cet événement les élèves se sont mis à crier mais la vraie professeure celle qui avait bien un morceau de craie à la main n'a rien remarqué elle semblait ailleurs et le doule lui continuait d'imiter ses gestes à la perfection au bout d'un moment il a disparu et c'est là que Émilie Sager a été pris d'une sorte de malaise elle s'est écroulée sur sa chaise et quand elle a repris ses esprits elle a découvert en face d'elle les visages terrifiés de ses élèves qui ne comprenaient pas ce qui venait de se passer la professeure de français non plus ne comprenait pas ce qu'il se passe mais elle semblait très fatiguée cet événement s'est également reproduit plus tard au réfectoire à l'heure du dîner la vraie Émilie Sager mangeait l'autre imitait ce qu'elle faisait il y a eu bon nombre d'événements similaires qui ont pu être observés par des élèves ou par des professeurs et le tumulte causé par le comportement involontaire des mini-sagers occasionna son renvoi maintenant que les rumeurs n'ont été plus que chacun avait une histoire à raconter sur la professeure de français et que la réputation du pensionnat a commencé à se ternir car l'histoire de la professeure qui arrivait à se dédoubler arrivait aux oreilles des parents des gouvernantes donc monsieur Buc inquiet que la réputation de son pensionnat pourtant réputée ne soit terni décide de convoquer la jeune femme et de le signifier à contre-coeur car satisfait de ses enseignements son renvoi lui n'avait jamais assisté à quelconque phénomène donc il était naturellement très ennuyé de renvoyer quelqu'un qu'il estimait comme une professeure de français de grande qualité néanmoins sous la pression des familles et pour le bien de son établissement il n'eut pas d'autre choix et étonnamment au moment de son renvoi Émilie Saget aurait reconnu qu'elle s'était déjà faite renvoyer 19 fois pour le même motif depuis qu'elle a commencé sa carrière d'enseignante vers l'âge de 18 ans mais évidemment elle jure qu'elle n'y est pour rien et à l'instar de monsieur Buc tous les directeurs d'établissement étaient toujours très satisfaits de son travail mais à chaque fois c'est la pression des familles concernant les événements mystérieux qui se produisent autour d'elle qui occasionnait son renvoi les directeurs satisfaits lui donnaient de bonnes lettres de référence sans mentionner à chaque fois les raisons qui avaient poussé Émilie à partir des différents établissements qu'elle a côtoyé ce fut la dernière expérience d'Émilie en tant que professeur lassée de passer de pensionnat en pensionnat d'école en école elle s'est réfugiée auprès d'une de ses belles soeurs qui avait de jeunes enfants elle est devenue leur gouvernante et ses deux neveux âgés de 3 et 4 ans ne voyaient aucun problème à avoir deux tantes Émilie l'une était joyeuse et souriante tandis que l'autre était triste et inerte néanmoins une autre rumeur a circulé concernant l'avenir d'Émilie Sager certains disent qu'après ses déboires au pensionnat Émilie Sager serait devenue la dame de compagnie d'une riche douairière russe qu'il avait prise en affection là elle aurait enfin trouvé le calme et la sérénité auquel elle aspirait sauf qu'un jour sa protectrice fut retrouvée morte dans son palais des témoins à qui apparemment on pouvait faire confiance ont affirmé avoir vu Émilie Sager sortir de la demeure la nuit même du décès de sa protectrice le détail mystérieux dans cette histoire c'est qu'Émilie cette même nuit se trouvait dans la résidence d'été de la comtesse à 50 km de Saint-Pétersbourg là où avait eu lieu la mort de sa protectrice sa présence dans la résidence d'été ont été confirmées par plusieurs personnes bien que cet événement était mystérieux et que certaines personnes semblaient inculper Émilie de cette mort Émilie n'a jamais été inquiétée par toute cette affaire tout cela a pris fin en 1850 et depuis Émilie Sager a disparu et plus personne ne sait ce qu'elle est devenue On dit souvent que les fantômes arpentent les lieux qui leur tenaient à coeur de leurs vivants que ce soit les lieux de massacre pour des tueurs ou des lieux de vie pour des personnes ayant connu la célébrité nombreux sont ceux qui disent avoir vu des stars défuntes à reporter les couloirs d'un hôtel ou être posés calmement à la table d'un restaurant Selon les experts du paranormal ceux qui côtoient de près Hollywood les spectres d'à peu près toutes les grandes célébrités défuntes du cinéma feraient leur apparition de temps en temps dans des lieux privés ou des lieux publics on dit par exemple que sur Hollywood Boulevard au Roosevelt Hotel il y aurait plusieurs fantômes de stars de cinéma qui résideraient toujours là-bas par exemple la très connue Marilyn Monroe y était une résidente régulière quand elle était au sommet de sa popularité bien qu'elle soit morte dans un tout autre lieu Marilyn ou plutôt son fantôme aurait été aperçu à plusieurs reprises dans un miroir sur pied dans la suite numéro 1200 près de la piscine celle qu'elle était habituée à occuper plus tard ce miroir a été déplacé au niveau inférieur près des ascenseurs pour que les touristes puissent se prendre en photo devant d'autres visiteurs disent qu'ils ont vu le fantôme du mythique acteur américain Montgomery Clift décédé à 45 ans un acteur qui a tourné avec les plus grands réalisateurs de son vivant il logeait régulièrement à l'hôtel Roosevelt et selon le personnel de l'hôtel son esprit entrer encore aujourd'hui la chambre 928 à l'époque de son vivant quand il est sijourné quand il est sijourné en 1953 on l'entendait se déplacer faire les 100 pas dans cette suite en train de mémoriser ses dialogues pour des films aujourd'hui on entend des bruits lourds des choses qu'on n'explique pas notamment par exemple le téléphone fixe qui tombe sur le sol loin de son support il faut savoir que l'hôtel Roosevelt a accueilli la toute première cérémonie des oscars en 1929 elle avait eu lieu dans une salle de réception et dans cette salle il y aurait apparemment dans un coin de la pièce une zone qui de manière inexpliquée est toujours froide avec une température toujours inférieure de 10 à 12 degrés de moins que le reste de la pièce peu importe la saison mais il n'y a pas que dans les hôtels que les célébrités aiment passer du temps maintenant qu'elles sont dans l'autre monde les employés d'un restaurant le Sweet Lady Jane sur Melrose Avenue sont formels le fantôme d'Orson Welles viendrait de temps à autre portant une cape sombre et un chapeau noir à large bord il viendrait fumer un cigare et boire son bourbon favori de nombreuses autres célébrités défuntes auraient été aperçues dans des hôtels dans leurs anciens domiciles et certaines célébrités encore bien vivantes affirment elles aussi parfois avoir eu l'occasion de rencontrer ces idoles passées dans l'autre monde et si parfois les cauchemars permettaient de résoudre des meurtres surprenant n'est-ce pas ? et pourtant c'est quelque chose qui est bien arrivé à quelqu'un d'ailleurs qu'on a déjà évoqué un village qui semble avoir été pris d'un événement étrange mais également un cimetière qui aurait été fui lui-même par le diable ce sont des histoires mystérieuses dont on va parler dans cette troisième partie de temps en temps des policiers venaient demander conseil au couple Warren pour résoudre des enquêtes sur lesquelles ils n'arrivaient pas à avancer le don de clairvoyance de Lorraine était très pratique pour essayer de révéler des choses du passé permettant de rendre justice à des personnes ayant été victimes de destins tragiques l'une de ces demandes a été des plus horribles pour Lorraine Warren un policier lui a demandé son aide concernant une affaire atroce le corps à moitié dénudé d'une femme au foyer de 27 ans avait été retrouvé sur un terrain vague en 19 ans de carrière ce policier Carl Anderson n'avait jamais rien vu d'aussi horrible Lorraine Warren hésita avant d'accepter cette affaire car à chaque fois qu'elle aidait à résoudre une affaire de meurtre elles se sont trouvées à chaque fois très troublées mais profondément affectée par la mort d'une jeune femme Lorraine Warren n'en conclut qu'elle n'avait pas le droit de refuser et qu'elle devait aider la police à rendre justice à celles qui avaient perdu la vie cette jeune femme s'appelait Emma Johnson elle avait une enfant de 2 ans elle était mariée à un homme qui possédait une petite épicerie et qui prévoyait de monter une chaîne de magasins du même genre le soir du drame elle travaillait dans l'épicerie de son mari et la police avait pour cette piste le fait qu'elle avait été enlevée le couple Warren fut invité à se rendre sur la scène de crime l'inspecteur Anderson leur montra une photo de la victime une jeune femme aux cheveux blonds aux grands yeux bleus et aux sourires timides mais malheureusement sur la scène de crime ce terrain vague où il y avait des vieilles carcasses de voitures rouillées de la boue et des rats qui disparaissaient à la vue du couple de démonologues Lorraine n'arrivait à rien aucune vision aucun signe rien du tout l'inspecteur Anderson fut quelque peu déçu que Lorraine Warren ne puisse pas l'aider davantage à ce moment là mais c'est plus tard dans la nuit alors que le bruit du tonnerre réveilla Lorraine Warren que tout se présenta devant elle Lorraine se leva et alla à son bureau elle ne savait pas pourquoi elle agissait ainsi elle se contentait de suivre son inspiration une fois assise en faisant son fauteuil elle a commencé à écrire de manière automatique elle a rédigé la triste histoire d'Emma Johnson comme si une force invisible contrôlait sa main la nuit de sa mort Emma travaillait dans le magasin de son mari lui faisait une pause après avoir passé toute la journée derrière le comptoir tout se passait normalement les clients habituels étaient passés au magasin des adolescents avaient tenté d'acheter de l'alcool en mentant sur leur âge d'autres s'étaient servis de l'essence eux-mêmes et certains pensaient que le magasin était chez eux et faisaient réchauffer leur plat dans le micro-oncle alors que c'était interdit pour ceux qui n'étaient pas clients c'est vers 21h que 3 hommes sont descendus d'une camionnette et qu'ils ont pénétré dans le magasin Emma les reconnue immédiatement c'était 3 hommes qui s'arrêtaient souvent ici et qui flirtaient toujours avec elle mais jamais ils n'avaient été menaçants ou ni même inconvenants mais ce soir là ces hommes semblent avoir bu bien plus que d'habitude ils discutaient entre eux ils riaient ils se chamaillaient ils fumaient des cigarettes ils étaient un peu sales l'un d'entre eux avait une sorte de poignard tatoué sur sa main droite qui était noir de crasse ils ont acheté un pack de bière et le plus grand des hommes a demandé si Emma n'avait pas peur de rester toute seule dans le magasin une fois que la nuit était tombée Emma lui répondit assurément que tous les clients étaient toujours très charmants avec elle et l'homme a déclaré que s'il avait une copine aussi jolie qu'elle il ne la laisserait pas traîner seule comme ça les trois hommes ont ricaner ce qui a permis à Emma de voir leurs dents abîmées les cicatrices qu'ils avaient sur leur visage et leurs mauvais regards l'un des hommes a essayé d'attraper Emma par le bras Emma pris de peur recula d'un coup sec et cria les trois hommes ont rigolé satisfait d'avoir réussi à lui faire peur il se sentait fort et se trouvait très drôle les hommes prirent leurs bières et sortirent du magasin mais juste avant de franchir la porte l'un d'entre eux a dit à Emma peut-être qu'on se reverra un peu plus tard mon chou Emma comprit alors que l'homme s'estimait irrésistible que n'importe quelle femme pouvait tomber sous son charme elle a failli éclater des rires à ce moment là mais elle avait peur de mettre cet homme en colère donc elle ne dit rien les trois hommes rentrèrent dans leur camionnette et ils prirent la route Emma s'était sentie très mal à l'aise pendant cette rencontre pendant quelques instants elle songeait à appeler son mari pour lui raconter l'incident mais il était très stressé avec le lancement de ses nouveaux magasins donc elle y renonça elle s'est dit qu'elle pouvait peut-être appeler la police elle a composé le numéro mais comme elle attendait que quelqu'un réponde elle s'est dit que finalement les hommes ne l'avaient pas menacé donc la police n'aurait pas agi d'autres clients sont venus dans le magasin cette nuit là et au fur et à mesure du temps Emma a relativisé sur ce qui lui était arrivé trois personnes ivres ont voulu faire les malins et elle avait fait une histoire de quelque chose qui n'était rien à 22h30 les trois mêmes hommes poussèrent la porte de l'épicerie mais cette fois-ci ils étaient encore plus alcoolisés Emma le devinait facilement les hommes titubés et il la regardait d'une manière déplaisante elle a voulu tout de suite courir vers le téléphone mais il était trop tard le plus grand des trois hommes se précipita devant elle et il arracha le téléphone du mur le cassant sur le cou Emma tourna rapidement la tête elle regardait le parking dans l'espoir de voir un client arriver qui aurait pu la sortir de cette mauvaise situation mais avant qu'elle ne puisse voir quoi que ce soit un coup de poing s'abattit sur son visage et elle tomba inconsciente les trois hommes emmenèrent Emma dans la réserve et ensemble ils ont abusé d'elle chacun leur tour l'assommant du coup de poing dès qu'elle semblait reprendre conscience ils ont ensuite enveloppé son corps dans du papier qui servait à emballer de la viande et l'ont transporté jusque dans leur camionnette toujours inconsciente ils l'ont emmené loin car ils savaient que des employés allaient bientôt arriver pour prendre la relève d'Emma à son poste de travail ils sont allés sur le terrain vague là où l'inspecteur Anderson avait emmené les Warren près d'une rivière durant le trajet les hommes ont continué à boire ils ont fumé et dès qu'ils sont arrivés là où ils voulaient être ils ont jeté le corps d'Emma sur le sol le plus grand des hommes alluma une longue cigarette et il s'amusa à brûler la poitrine de la jeune femme qui était nue à plusieurs reprises Hilar il se mit à genoux dans la boue et il a commencé à lui brûler tout le corps trouvant l'idée de la faire souffrir follement drôle ses amis l'ont imité c'est là que Emma dans la souffrance a repris connaissance et s'est mise à hurler aussitôt le plus grand des hommes lâcha sa cigarette et a passé ses mains autour de sa gorge il voulait l'étrangler et ses amis l'encourager une fois qu'Emma avait perdu la vie les trois hommes ont encore une fois abusé d'elle et ils ont abandonné son corps sur ce terrain vague sans l'ombre d'un remords après que Lorraine Warren avait fini d'écrire l'histoire d'Emma sur sa feuille de papier elle a immédiatement téléphoné à l'inspecteur Anderson il devait être 4h du matin mais elle savait qu'elle ne le dérangerait pas parce qu'il serait heureux d'enfin savoir ce qu'il s'était passé comment était décédée Emma Anderson curieux l'inspecteur a demandé comment elle l'avait fait pour savoir tout ça Lorraine Warren lui a expliqué qu'elle avait précédé à de l'écriture automatique et elle a décrit les événements de la nuit du meurtre comment étaient les trois hommes avec quelques détails physiques notamment les poignards tatoués sur la main d'un des hommes la camionnette et une fois qu'elle avait fini de raconter cette histoire horrible Lorraine se mit à pleurer de soulagement car elle savait que la mort d'Emma Johnson ne resterait pas impunie et effectivement quelques jours plus tard les trois hommes que Lorraine avait si justement décrit furent arrêtés jugés et condamnés pour meurtre suite à leurs aveux après leur arrestation Certains commerçants pour s'assurer plus de sécurité décident d'installer un système de surveillance pour protéger leur commerce sans se douter une seule seconde de ce que les images enregistrées pourraient montrer une fois visionnées Le 13 juillet 2010 le propriétaire de la chaîne YouTube GQ Cuts poste sur son profil une vidéo de 3 minutes enregistrée dans son barbershop où il affirme avoir capturé des manifestations paranormales sur la vidéo on constate que les manifestations ont lieu en plein jour alors que le salon est rempli d'employés et de clients une journée de travail qui aurait pu être banale si des esprits frappeurs n'étaient pas intervenus observez bien le drap bleu sur la chaise en arrière plan puis la porte à côté ainsi que le câble qui port à l'éclairage de la pièce évidemment vous aviez remarqué la tête du mannequin se mouvoir d'elle-même après que l'employé ait refermé la porte JQ Cuts indique dans la description de sa vidéo que les bâtiments où se situent son salon auraient été construits sur un ancien cimetière de la culture indienne bon nombre sont les théories concernant cette vidéo un prank de la part du propriétaire de la chaîne YouTube voulant se jouer d'un de ses amis avec un mix de preuves de sourire balicieux en fin de vidéo certains néanmoins pensent réellement à la présence d'un fantôme pourquoi pas d'un fantôme indien issu du cimetière se situant autrefois sur ces lieux et y étant enterré ou alors aurait-on un fantôme souhaitant comme un client avoir un dégradé laser En 1730 dans le village d'Orsac un phénomène atmosphérique étrange encore inexpliqué a eu lieu en janvier en mai et en octobre 1730 beaucoup de témoins apparemment dignes de confiance affirment avoir entendu quelque chose dans le ciel comme une multitude de voix humaines de différents tons de tout âge de tout sexe parlant et criant toutes ensemble sans pourtant qu'on puisse distinguer ce que ces voix disaient ce mélange de voix poussait des cris lugubres et lamentables comme des âmes en peine certains avaient des cris de joie comme si des gens faisaient la fête et certains témoins disent avoir même entendu des sons d'instruments de musique dans la nuit du 27 au 28 janvier un laboureur charles des couleurs et son frère françois revenaient de sanglis il n'était arrivé que vers 2 heures du matin près d'Orsac ils parlaient de leurs affaires lorsqu'ils furent interrompus par une voix terrible qui leur parut éloigné d'environ 20 pas à ce moment là une autre voix semblable à la première a répondu de l'autre extrémité du village et après encore d'autres voix se firent entendre entre les deux premières charles des couleurs a raconté par la suite qu'il n'a pas pu comprendre leur jargon mais il a clairement reconnu la voix de vieillards de jeunes hommes de femmes de filles et d'enfants et parmi tout cela différents sons d'instruments selon ces dires ces sons venaient de très haut dans le ciel d'autres étaient à la hauteur du sol certains semblaient même venir de sous le sol et ces deux hommes qui étaient des campagnards familiers des bruits en bure de la nature devinaient clairement que ce n'était pas des cris d'animaux sauvages tout ce vacarme aurait duré une bonne demi-heure et les deux frères avaient même du mal à s'entendre en parlant très fort tellement le son venu du ciel était puissant et d'un coup tout ce vacarme s'est arrêté suite à une salve d'éclats de rire comme si 3 ou 400 personnes se mettaient à rire de toute leur force on aurait pu suspecter les deux frères d'hallucination néanmoins la même nuit Loïc Duchemin un marchand de gants et Patrice Touilly qui était maître maçon qui avait pris la route pour aller à Beauvais et y être à l'homme se trouvait vers 2h du matin juste à côté d'un sac et affirme avoir entendu le même bouquin au point que eux saisis de peur ont songé à revenir sur leur pas sauf qu'ils ne l'ont pas fait car revenir sur leur pas était synonyme de se rapprocher de ces fameuses voies ce marchand ainsi que ce maître maçon ont donc décidé de continuer leur périple en s'éloignant d'un sac ce sont ces mêmes événements qui se sont produits à différents moments de l'année 1730 mais ce qui est surprenant c'est que déjà 15 ans avant ces événements en 1715 quelqu'un a raconté alors qu'il traversait le village d'un sac avoir entendu un bruit dans le ciel à l'époque ces dires n'avaient jamais été pris au sérieux car il n'y avait qu'un témoin mais en 1730 il y en avait plusieurs il est difficile de trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé en Sac Stanella plusieurs témoins racontent la même chose des témoins qui ne se connaissent pas d'ailleurs ce fait là a bien été vérifié qu'il n'y ait pas de lien entre les différents témoins qui pourraient prouver une sorte de tromperie de machination scientifiquement il n'y a aucun phénomène météorologique qui pourrait produire ce genre d'effet donc encore aujourd'hui sans explication rationnelle à ces événements ce qui s'est passé l'année 1731 en Sac demeure encore un événement des plus mystérieux dans une forêt reculée en Sibérie se trouve un lieu que certaines personnes qualifieraient de maudit là-bas aucune végétation et les quelques visiteurs qui s'y sont aventurés parlent d'un lieu dont on a rapidement envie de fuir ce lieu a été baptisé le cimetière du diable ce n'est pas un cimetière comme les autres avec des sépultures des mausolées c'est simplement une prairie une prairie très particulière là-bas la végétation est rare les seules branches d'arbres que l'on peut y voir ont l'air carbonisées on pourrait y trouver des restes d'oiseaux d'animaux et pour une raison inconnue ceci ne se décompose pas aucun bétail ne vient s'y restaurer et les quelques humains qui vivent non loin de ce lieu prennent bien soin de ne jamais s'y rendre cette zone est très difficile à trouver vue du ciel elle figure comme une tache claire au milieu d'immenses massifs forestiers il faut à peu près 12 à 13 heures depuis la ville la plus proche pour s'y rendre en véhicule cette zone est considérée comme l'un des endroits les plus effrayants de toute la russie un endroit tellement effrayant qu'on se demande même si le diable en personne n'a pas fui cet endroit tellement il est inhospitalier la première mention de ce cimetière remonte au début de 1920 un paysan Sémion Poliakoff a raconté comment son grand-père qui menait un petit troupeau de wapiti est tombé par hasard sur cette étrange prairie sous ses yeux ébahis plusieurs des animaux qu'il conduisait sont écroulés net sur le sol un sol qui était chaud comme brûlé par la suite les différents paysans ont décidé de ne plus passer par cet endroit de peur que leurs animaux ne meurent à l'approche de ce lieu maudit à la fin des années 1920 un homme du nom de Samchenko s'est intéressé à ce cimetière du diable il aurait vu qu'au centre de cette clairière il y aurait une sorte de trou un trou qu'on ne voit pas sur les photos de l'endroit il aurait laissé tomber une corde dedans qui aurait parcouru plusieurs dizaines de mètres dans le sol sans en atteindre le fond Samchenko a remarqué que des oiseaux morts gisaient près de ce trou et que leur chair était d'une étrange couleur pourpre mais ce qui a terrifié le plus les personnes de la région c'est que dans cette clairière où il n'y a rien de vivant tout périt que ce soit les plantes les animaux mais également les êtres humains il y aurait une centaine de personnes qui auraient disparu dans cette zone depuis les années 1030 le dernier groupe de personnes d'avoir disparu était en 1992 un groupe de touristes qui se sont volatilisés et qui n'ont jamais été retrouvés certains trouvent des explications rationnelles à tout cela la région étant sauvage dangereuse il y aurait de fortes probabilités pour que ces touristes se soient perdus et qu'il soit mort de froid d'autres pensent que le cimetière est directement responsable de cette disparition étrange d'autres événements incroyables se passent à l'approche de cet endroit les téléphones radiocaméras tombent en panne à son approche les postes de radio crépitent les montres s'arrêtent c'est comme si ce cimetière se manifestait pour repousser les personnes curieuses d'arborer cette clairière au delà de l'aspect paranormal certains avancent des thèses concernant une zone où des expériences militaires secrètes auraient lieu où des ovnis se serait craché une zone radioactive laissée à l'abandon dans le plus grand secret du reste du monde Il y aurait une route dans un coin reculé du New Jersey aux Etats-Unis qui est considérée comme maudite à son sujet on raconte des histoires inquiétantes il s'y passerait des phénomènes inexpliqués au point que dans la région ceux qui connaissent son histoire n'hésitent pas à contourner cette route et à décourager ceux qui veulent s'y aventurer sur cette route Clinton Road il y aurait des phénomènes étranges qui l'ont fait surnommer au fur et à mesure du temps la route la plus hantée des Etats-Unis cette route serait le rassemblement de sorcières de confréries satanistes ou même de certains membres du Ku Klux Klan non loin de cette route se trouve un étrange édifice le Cross Castle bâti en 1907 par Richard James Cross un homme riche qui a bâti ce château pour sa femme et ses trois enfants déserté ce château est tombé en ruines et il fut partiellement détruit plus tard par un incendie ce château a été prisé dans les années 1980 par les randonneurs comme par les adolescents en quête d'émotions fortes ou d'un endroit isolé pour faire la fête selon un magazine ce lieu a abrité des phénomènes étranges que ce soit à l'intérieur de ces murs ou près de celui-ci certains disaient avoir des convulsions ou avoir des visions troublantes sur les murs du château des symboles sataniques apparaîtraient de temps à autre notamment dans des parties hors d'atteinte des visiteurs les héroïnes du château ont finalement été rasées le 28 juillet 1988 mais les fondations elles sont encore présentes aujourd'hui les amateurs d'insolites ont donc placé leur dévolu sur un autre édifice le Clinton Turnace qui se trouve sur Clinton Road au croisement de la route de Old School certains ont pris une structure en briques pour un temple druidique où des prêtres païens locaux auraient pratiqué des rituels secrets qui devaient demeurer invisible au commun des mortels d'une légende quoi qu'il en soit car en réalité cela s'agit des restes d'une ancienne fonderie Clinton Road serait aussi un endroit où la mafia locale venait se débarrasser des corps de ses victimes en mai de l'année 1983 un cycliste qui a arpenté Clinton Road a aperçu un vautour s'agiter dans les bois sur les côtés de la route il a pris son courage à deux mains il a voulu aller voir pourquoi il s'est approché du vautour et c'est là qu'il a vu un corps humain il a contacté les autorités et l'autopsie était claire l'homme était mort d'un acte criminel et il avait dans son sang des cristaux de glace ses organes internes étaient décomposés mais bien plus lentement que sa peau les médecins légistes en ont conclu que le corps avait été gelé après la mort pour faire croire aux enquêteurs qu'il était décédé plus tardivement que dans la réalité l'homme ne serait donc pas mort sur cette route mais son corps congelé a été déposé à l'endroit où il a trouvé le cycliste cette victime a été identifiée comme quelqu'un qui avait des activités louches en lien avec la mafia cette route fait également l'objet de légendes paranormales un mystérieux pick up noir surgirait de la nuit sur la route prenant en chasse les automobilistes isolés la faisant des appels de phares pour les expulser de la route pour finalement disparaître dans l'obscurité comme si ce véhicule n'avait jamais été là on raconte également que le fantôme d'une chevrolet camaro sillonnerait la route de nuit conduite par une jeune fille qui serait décédée écrasée en 1988 le simple fait de mentionner cette légende invoquerait la manifestation paranormale si on se trouve sur clinton road certaines personnes étranges marcheraient sur le bord de la route regardant les voitures passer et quand on les interpelle elles disparaîtraient dans l'obscurité le fantôme d'un enfant apparaîtrait également sur un pont qui est traversé par clinton road on ne connaît pas grand chose de cette histoire et si ce garçon a bien existé mais selon les rumeurs ce garçon serait noyé alors qu'il nageait sous l'eau du pont son fantôme apparaît très régulièrement mais seulement sous certaines conditions la légende veut que si l'on jette une pièce dans la rivière en contrebas à minuit cet enfant décédé nous la renverra dans la minute certains témoins affirment avoir vu le petit garçon et ce petit garçon n'est pas le seul fantôme qui serait visible un témoin a dit qu'il campait près de ce pont et qu'il a rencontré les deux gardes forestiers mais peu de temps après il avait appris que les hommes en question étaient de garde-mort accidentellement que là où il avait campé des années auparavant bien qu'on ne sache pas réellement déterminer le vrai du faux concernant Clinton Road ce que les locaux du coin affirment avec conviction c'est qu'il n'est pas bon de s'y attarder trop longtemps pour conclure pour conclure ces 20 histoires mystérieuses on va parler d'un homme qui était atteint d'une maladie que lui considérait comme une malédiction nous verrons également une disparition récente tragique mais qui est également remplie de mystères ainsi que l'histoire d'un bateau qui a totalement disparu de notre histoire et le seul moyen d'en savoir quelque chose c'est uniquement de la bouche de témoin bienvenue dans cette ultime partie des 20 histoires mystérieuses En 1974 à environ 2 km à l'est de la ville d'Aïud en Roumanie au fond d'une rivière 3 objets ont été trouvés dont l'un s'est avéré être très énigmatique 2 des objets trouvés étaient des eaux des eaux qui provenaient d'un mastodonte une sorte d'éléphant préhistorique qui s'est éteint il y a près d'un million d'années le troisième objet le plus mystérieux c'était mélangé à ses ossements à 10 mètres sous terre ce qui était particulier avec cet objet c'est qu'il était clairement identifié comme étant artificiel il avait une longueur d'environ 20 cm et comportait deux côtés munis de trous ronds qui correspondent au centre du corps on a soumis cet objet à une analyse spécifique et les résultats étaient déconcertants la composante principale de cet objet était l'aluminium a priori rien d'étonnant mais ce qui a troublé les scientifiques c'est que l'aluminium a été découvert en 1825 et a été mis à disposition commercialement à la fin du 19ème siècle mais l'objet qui a été trouvé lui a été daté comme venant de 250 000 ans dans le passé alors comment un objet aussi vieux pourrait être constitué d'un composant qui a été découvert après autant de temps c'est en 1992 que le roumain Florian Georgita a parlé de cet objet pour la première fois il est d'origine inconnue mais ce qui est surprenant c'est qu'aujourd'hui il a disparu une des théories concernant l'origine de cet objet est la suivante ça pourrait être un morceau venant de l'atterrisseur d'une machine volante extraterrestre mais quelle est la vérité derrière cette découverte d'où vient cet objet composé d'éléments qui ne font pas partie de nos standards actuels ni des standards du passé et bien qu'on arrive à avancer l'âge de cet objet de le datant plus de 250 000 années dans le passé mais à des périodes plus récentes mais toujours pas assez pour le faire concorder avec la découverte de l'aluminium élément qui compose principalement cet objet bien mystérieux bien que ce physique ressemble à celui d'un marteau ou d'une hache l'utilisation de celui-ci comme tel est totalement exclu ce n'est pas la première fois que des objets de cette nature à l'apparence métallique sont retrouvés des objets qui ont l'air hors de leur temps nous avons déjà retrouvé des têtes de marteaux prises dans des pierres millénaires ou encore des clous qui auraient été datés de la préhistoire mais étonnamment bien que ces objets laissent des traces que ce soit en photographie ou en témoignage ils disparaissent souvent très rapidement de la sphère scientifique et même physiquement comme si d'eux-mêmes ces objets disparaissaient empêchant par la présente la réalisation d'analyses plus poussées pour en déterminer la provenance encore aujourd'hui la découverte de cet objet est bien mystérieuse preuve que les extraterrestres existent civilisation bien plus avancée que la nôtre nul ne sait dire quelle est l'origine de cet objet en juin 1947 en juin 1947 se déroule une des plus mystérieuses affaires maritimes dans le détroit de Malacca entre la Malaisie et Sumatra un navire hollandais le Ouran Medan émet des appels de détresse avant d'émettre un silence radio des plus suspects un cargo américain le Silver Star qui naviguait non loin de cette zone décide de changer de cap pour aller porter secours à ce navire hollandais les marins du bateau qui était parti à la rescousse de l'Ouran Medan découvre une véritable scène d'horreur dès qu'ils mettent les pieds sur le pont du bateau naufragé tout l'équipage sans exception est mort mystérieusement tous ont les yeux ouverts et sont dans une position défensive étrange comme s'ils étaient attaqués au moment de leur mort encore pire au moment où le Silver Star veut remorquer ce qu'il reste de l'Ouran Medan une fumée noire s'échappe du pont inférieur et le navire explose brutalement personne ne comprend ce qu'il s'est passé personne ne sait comment cette explosion a pu se produire sachant qu'au moment où les marins étaient en train d'arpenter les différents couloirs du bateau il n'y avait aucune présence de début d'incendie détail macabre et non moins étonnant même un chien qui était sur l'Ouran Medan avait été retrouvé mort dans une position agressive montrant les dents comme s'il avait flairé à un danger juste avant de perdre la vie même l'officier de communication est retrouvé mort à son poste les doigts encore posés sur le télégraphe comme si la mort était venue le frapper alors qu'il était en train d'effectuer naturellement son travail sans nul doute les victimes sont décédés rapidement mais dans une extrême souffrance pourtant aucune trace de bataille de violence ou de blessure n'est visible et le bâtiment ne souffre d'aucun dommage aujourd'hui l'existence même de ce navire le Ouran Medan reste un point assez trouble personne n'a jamais réellement trouvé de rapport révélant l'existence de ce bâtiment par contre on sait que le Silver Star le bateau qui lui est venu à la rescousse de l'Ouran Medan a bel et bien existé et on sait qu'il se trouvait bien dans la zone où a échoué l'Ouran Medan en juin 1947 certains détails de l'histoire collent mais le point principal lui demeure encore très trouble personne n'arrive à trouver une preuve tangible que l'Ouran Medan est un bateau qui a réellement existé un auteur et historien Roy Benton s'est intéressé de près à cette histoire il a mené nombreuses recherches pour essayer de trouver des documents concernant ce fameux Ouran Medan mais sans succès alors qu'il l'avait laissé tomber un professeur Théodore Sirsdorfer d'Essen lui remit un cahier de 32 pages écrit par un certain Otto Mielk en 1954 et ce cahier révèle quelques réponses aux questions qu'on peut se poser Mielk expose un grand nombre de détails sur l'Ouran Medan dont la cargaison le nom du capitaine et également le type de moteur qu'utilise le bateau on ne sait pas d'où il tient ces informations mais on peut supposer que c'est un membre d'équipage du Silver Star qui lui a donné Miel indique dans son cahier qu'il y a de fortes chances que l'Ouran Medan transportait du matériel probablement illicite comme de la drogue ou des produits hautement dangereux ce qui aurait pu causer l'explosion ainsi que les morts très étranges une des théories concernant ce qui a pu se passer sur l'Ouran Medan est que l'unité 731 n'y était pas pour rien cette unité fut fondée en 1932 par un éminent bactériologiste japonais du nom de Shiro Ishii cette unité clandestine avait un seul but bien macabre créer des armes bactériologiques pour assurer la victoire des japonais sur leurs éventuels ennemis lors de la deuxième guerre cino-japonaises alors que l'armée impériale occupait le district de Pingfang dans Chine le créateur de cette unité 731 ordonna à ses scientifiques de faire des expériences qui sont encore aujourd'hui considérées comme les expériences les plus abominables qui ont été perpétrées pendant la seconde guerre mondiale vivisection sur des pygmées exposition prolongée à des températures très basses pour voir quels étaient ses effets sur le corps étude d'effets toxiques sur des êtres humains et plus particulièrement sur des prisonniers chinois russes et australiens selon ce qu'a découvert Roy Benton le général MacArthur aurait fait d'une sorte d'accord avec les scientifiques japonais afin qu'il partage avec les américains le fruit de ses recherches sur les armes bactériologiques mais pour ce faire il devait déplacer les laboratoires et les produits toxiques en direction des Etats-Unis de manière très sûre c'est là qu'entre en scène Laurent Médane ce bateau secrètement devait ramener tous ses éléments jusqu'aux Etats-Unis et quelque chose s'est mal passé libérant une arme bactériologique créée par l'unité 731 qui aurait réduit l'intégralité de l'équipage du bateau au silence cela expliquerait pourquoi il n'y a aucune trace de ce bateau Laurent Médane dans aucun rapport car il était en réalité tenu de réaliser une mission secrète Roy Benton suppose que les membres d'équipage de Laurent Médane ne savait pas ce qu'ils transportaient de plus le cargo était certainement mal entretenu que ce bateau était principalement utilisé pour déplacer des marchandises et que quelque chose a mal tourné une infiltration d'eau qui mêlait au gaz toxique aurait pu produire des émanations mortelles qui auraient pu asphyxier les membres de l'équipage évidemment cette mission étant des plus secrètes il est certain que si tout cela était avéré les autorités américaines auraient tenté de couvrir l'affaire en faisant disparaître toute trace de ce bateau Laurent Médane le faisant passer pour un bateau fantôme autre théorie bien plus farfelue en 1955 l'auteur Maurice Jessup dévoile dans un magazine que Laurent Médane aurait probablement été attaqué par des extraterrestres ou un vaisseau fantôme ce serait l'unique explication selon lui que les membres d'équipage présentent un visage aussi apeuré et des mouvements repoussant un assaillant avant de mourir il est vrai que ce spectacle étant des plus étonnants quoi de mieux comme explication qu'une explication surnaturelle surtout qu'à l'époque des faits il n'y avait aucune piste rationnelle qui permettait d'expliquer une telle découverte deux théories rationnelles sont également envisagées une théorie est plus probable que l'autre ce serait un incendie de la chaudière du bateau une fissure dans la chaudière aurait pu provoquer des émanations de monoxyde de carbone fatal pour tout l'équipage cela aurait pu provoquer une explosion mais n'explique pas pourquoi il y avait une telle réaction de terreur sur les membres d'équipage du bâtiment l'explication un peu moins plausible serait une remontée d'hydrate de méthane sorti d'une fissure dans les fonds de la mer l'hydrate de méthane est quelque chose de vraiment très présent dans les fonds marins et il peut arriver que certaines émanations puissent se produire et fassent remonter des séries de bulles jusqu'à la surface cette remontée à grande échelle pourrait avoir asphyxié tous les marins à bord si le bateau se trouvait pile à l'endroit où les émanations se sont produites néanmoins de nombreux détails réfus de cette théorie car il n'y a eu qu'un seul cas recensé dans toute l'histoire des désastres marins qui correspondrait à ce phénomène à l'époque un chalutier aurait été pris dans un phénomène semblable au large d'Aberdale en Ecosse seulement dans ce cas de figure précisément le bateau aurait coulé net comme si la mer l'avalait et dans le cas de Laurent Medan ce n'est pas le cas parce que le bateau n'a pas été absorbé par l'eau l'équipage est mort avant que le bateau n'explose et coule par le fond cette affaire mystérieuse a inspiré un jeu d'horreur très connu Mad of Medan qui prend place également dans un bateau un bateau fantôme à l'image de Laurent Medan où des jeunes se retrouvent pris au piège face à un équipage corrompu par un virus quoi qu'il en soit Laurent Medan a-t-il été victime d'extraterrestres d'un virus mortel ou a-t-il été victime de quelque chose d'autre dont nous n'avons pas encore l'explication en Australie en Australie dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2019 Théo Hayé un jeune homme de 19 ans qui est allé là-bas pour de la randonnée disparaît sans laisser de trace le 31 mai à 19h45 Théo Hayé est visible sur une vidéo de caméra de surveillance d'un caviste il a fait un achat alors qu'il était accompagné d'un jeune homme qui a été interrogé par la police et qui n'est pas suspecté dans l'enquête et c'est à 23h un peu plus tard ce jour-là que le jeune homme est aperçu pour la dernière fois à la sortie d'un bar le Chicky Monkeys par le biais d'une caméra de surveillance et on le voit marcher en manipulant son téléphone portable il avait été prié de quitter l'établissement en raison de son état d'ébriété et Théo n'a pas opposé de résistance c'est à 2h du matin le 1er juin que le téléphone portable de Théo Haye est utilisé pour la dernière fois non loin du phare de Byron Bay il est en contact avec des amis des proches via WhatsApp et depuis cette heure-là aucune communication n'a été enregistrée depuis une fois que la disparition du jeune homme est signalée une enquête s'ensuit de nombreux moyens sont mis en place pour retrouver le jeune homme en analysant les coordonnées GPS de son téléphone portable les enquêteurs font une découverte surprenante alors qu'il rentrait vers l'auberge où il résidait le jeune homme s'est arrêté pour une durée de 7 minutes près de la plage de Byron Bay un détail qui inquiète car la zone est mal réputée peuplée de sans-abri une zone où une personne seule ne resterait pas aussi longtemps de nuit sauf si bien sûr en réalité Théo Haye n'était pas seul à ce moment-là c'est à partir de là que tout devient incohérent les données GPS du téléphone de Théo montrent que le jeune homme s'est ensuite dirigé vers Tallow Beach une plage située à 5 km dans la direction opposée de son auberge de plus le chemin pour se rendre dans cette zone est complexe quasiment impraticable de nuit n'ayant aucun éclairage et étant en pleine nature de plus son rythme de marche semble vif à ce moment du trajet nous pensons donc que soit Théo n'était pas seul à ce moment-là ou que son téléphone était en la possession de quelqu'un d'autre ce qui inquiète dans le premier cas c'est que la disparition du jeune homme a fait le tour des médias et personne ne s'est manifesté le signal de son téléphone portable s'arrête à Cozy Corner un endroit où le courant de l'eau est très fort et où quiconque tomberait à l'eau finirait soit à noyer soit à tirer loin du rivage 5 mois plus tard une jeune femme disparaît Théa Liddle âgée de 42 ans ayant été vue pour la dernière fois dans la région de Moumol dans le nord de la Nouvelle Galles du sud le 31 octobre 2019 à part qu'il y a une coïncidence sur la similitude du nom Théa et Théo on a quand même retrouvé quelque chose concernant Théa Liddle malheureusement ce qu'on a retrouvé c'était ces restes ils ont été retrouvés à quelques centaines de mètres du dernier signal mobile de Théo sans que l'on sache ce qui est arrivé à la femme encore aujourd'hui les autorités sont à la recherche de ce qu'est devenu Théo Hayé rencontre dangereuse accident fatal seul l'avenir saura révéler la vérité sur cette disparition mystérieuse nous espérons évidemment que le meilleur des scénarios soit celui qui se produise c'est à dire qu'on retrouve ce jeune homme bien portant en vie et qu'il retrouve ses proches dans le délai le plus rapide parfois sur les plages dans les forêts on peut retrouver facilement le passage de l'homme par des détritus des chemins qui ont été tracés par des pas bon nombre de choses qui indique que l'homme est passé par là mais quelque chose a été retrouvé de bien sordide et qui a pendant longtemps été source de mystère des pieds humains sans corps c'est à dire que des chaussures étaient retrouvés avec un pied à l'intérieur sans qu'on ne sache pourquoi le premier pied humain détaché du corps retrouvé dans des chaussures de course a été découvert sur l'île de Jedediah en Colombie Britannique après cela de nombreux autres pieds sont apparus pendant une décennie sur de nombreuses îles et à chaque fois il y avait quelque chose de commun dans tout cela les chaussures où se trouvaient les pieds étaient toujours des chaussures de course évidemment des questions se posent d'où venaient ces pieds pourquoi seuls les pieds apparaissent-ils et aucune autre partie du corps et on a réussi à avoir quelques explications les pieds retrouvés appartenaient à ceux qui sont morts dans un accident d'avion avion qui s'est retrouvé dans l'océan bien sûr des théories bien plus farfelues ont été avancées sur la table il pourrait y avoir des extraterrestres qui ont kidnappé des gens et les ont fait revenir plus tard en morceaux on pense aussi que ces pieds pourraient appartenir à ceux qui sont morts dans le tsunami de 2004 les scientifiques se sont penchés sur la question pendant à peu près une décennie et ils en sont arrivés à une conclusion notamment sur pourquoi on retrouvait les pieds mais pas le reste du corps selon eux ces pieds étaient détachés du corps humain à cause de la décomposition ils pourraient appartenir à des personnes qui se sont soit donné la mort qui ont été emportés par des tempêtes mais en tout cas qui ont rencontré la mort dans de l'eau en raison des courants et de la décomposition les pieds se sont séparés des corps les chaussures eux sont constitués d'un matériau léger et durable qui a protégé les pieds de la décomposition et les a également aidés à flotter pendant des années on suppose donc que le reste des corps associés aux pieds qui ont été retrouvés eux ont été détruits par la décomposition naturelle du corps dans l'eau alors que les pieds eux protégés par la chaussure ont perduré dans le temps Edward Mordrake un nom qui ne vous dit peut-être rien mais son visage lui restera certainement dans notre mémoire Edward était quelqu'un de bourgeois issu de la bourgeoisie avec une mère qui n'était ni plus ni moins que la comtesse d'Arlington au milieu du 19ème siècle dans le sud du Royaume-Uni fils de bonne famille il était très envié mais également haï pour les avantages que sa position pouvait lui attribuer sa lignée et la richesse dont il pouvait hériter le plaçait évidemment sous les feux de l'attention publique mais cela l'a également mis très mal à l'aise car atteint d'une maladie il était la cible de moqueries et était parfois appelé l'ogre on disait qu'il avait été frappé par une force surnaturelle son histoire était exagéré mais ce qu'on sait aujourd'hui c'est que en réalité Edward Mordrake souffrait d'un syndrome appelé Dibrosopie autrement appelé duplication crânio-faciale en des mots plus simples il s'agit d'une duplication du visage contrairement à des jumeaux siamois la maladie dont a été atteint Edward Mordrake n'est pas due à la fusion ou à la séparation incomplète de deux embryons c'est dû à une anomalie c'est à dire que l'individu touché par cette maladie peut avoir 4 oreilles 4 yeux 2 lèvres séparées mais que le visage secondaire si nous pouvons l'appeler comme ça ne bouge pas il va avoir un visage expressif son visage normal et l'autre côté lui sera semi-expressif il aura quelques muscles quelques nerfs mal développés et atrophiés depuis la naissance mais selon la légende dans le cas précis d'Edward Mordrake ce second visage lui pouvait se mouffoir de lui-même ce visage souriait bouger les lèvres en se moquant de son alter ego jusqu'à le plonger dans une dépression dépression si forte que Edward Mordrake s'est finalement donné la mort lui-même selon le mythe qui s'est créé autour de cet homme son autre visage avait une voix si faible que seul Edward Mordrake pouvait l'entendre ses yeux ne se fermaient jamais mais pouvaient pleurer et même suivre quelqu'un du regard si jamais ses yeux se posaient sur nous le regard nous suivait Edward Mordrake s'est souvent confié concernant son jumeau maléfique il dit que il était pris d'insomnie à cause de murmures haineux que son autre visage lui soufflerait dans les oreilles pour lui ce qu'il avait était simple ce n'était pas un visage c'était un démon il en était sûr ce qu'il a dit pendant un témoignage paru en 1900 et la chose suivante l'imagination ne peut concevoir les tentations effrayantes dans lesquelles elle m'enveloppe par quelque impardonnable méchanceté de mes ancêtres je suis cousu à ce démon car je suis sûr que c'est un démon je supplie et j'implore qu'on le retire du monde même si je meurs finalement c'est Edward Mordrake lui-même qui en retirera ce qu'il qualifie de démon du monde en se retirant la vie et voilà les amis c'est la fin de toutes ces histoires j'espère qu'elles vous ont plu qu'elles vous ont fait un petit peu cogiter peut-être que certaines vous les connaissiez et d'autres pas du tout j'ai essayé de trier un petit peu et aussi par rapport à moi présenter celles qui m'intéressaient le plus j'espère du fond du coeur que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne moi je vous dis à très bientôt prenez soin de vous joyeux halloween des bisous c'était Aken salut ! c'est parti !